Donc bien, on y va alors ? Et puis donner aussi des éléments de lecture institutionnelle et donc d'articuler les deux, c'est-à-dire d'articuler à la fois les éléments statistiques. Alors je suis un peu désolé, il y aura pas mal de statistiques, mais je trouve que c'est important de s'appuyer sur les chiffres et tous les chiffres dont je vais me servir sont des chiffres officiels, soit qui viennent de l'OCDE, soit de rapports officiels, de la Commission des comptes de la Sécurité sociale, etc. Donc j'ai été puiser un ensemble de chiffres qui permettent de bien fixer les choses. Et puis effectivement, on va voir qu'on peut lire, je dirais, le cadre institutionnel, organisationnel de notre système de santé à travers ces chiffres. Voilà. Donc il y aura beaucoup de chiffres. Alors l'idée, peut-être, je voulais le faire de manière un peu ludique, c'était de partir d'un certain nombre d'idées reçues. Jean-Pierre le sait, je suis quelqu'un qui est pas mal investi dans le débat public sur la réforme du système de santé ou les réformes des systèmes de santé en Europe. Et donc j'ai été frappé en fait par l'emprise qu'exerce un certain nombre d'idées reçues, d'idées reçues qui sont très ancrées parmi le monde journalistique, mais aussi parmi les journalistes, mais aussi parmi les décideurs politiques. Et quand on rappelle un certain nombre de chiffres existants, je suis toujours confronté à une forme de surprise ou d'incrédulité, tant ces idées reçues se sont enquistées, je peux dire, dans le débat public. Donc finalement, je vais faire ça sous forme de fact-checking, de debunking, comme on dit aujourd'hui. Je vais peut-être fermer ma vidéo, parce que sinon je ne vois plus mes slides. On verra tout au long de cette présentation qu'il y en a d'autres. En France, on dépense trop pour la santé. En France, si on dépense trop pour la santé, c'est parce que finalement on a une sécu trop généreuse qui déresponsabiliserait les assurés sociaux et favoriserait le consumérisme médical. C'est tous les discours, par exemple, autour des abus de la CMU complémentaire, etc. Alors, l'idée aussi que finalement, la sécu a mauvaise presse, si j'ose dire, souvent. Donc, c'est que la sécu, ce n'est pas aussi efficace qu'un marché de l'assurance maladie privée, par exemple. En France, l'hôpital coûte trop cher. Alors ça, c'est quelque chose qui revient tout le temps, y compris dans le discours gouvernemental, dans les discours de différents gouvernements. Il y a eu tout un discours assez catastrophiste sur l'idée qu'on est dans un système hospitalo-centré, où le poids économique de l'hôpital serait disproportionné par rapport à d'autres segments de l'offre de soins. Je pense notamment à la médecine de ville. On verra que c'est une idée complètement fausse, mais qui circule beaucoup dans le milieu journalistique et des décideurs. En France, on n'a jamais su ou voulu maîtriser les dépenses de santé. Il y aurait une forme d'irresponsabilité collective par rapport à la santé et par rapport aux dépenses de santé. C'est-à-dire qu'on voudrait toujours plus de dépenses publiques de santé. Il y a le thème aussi des plus modestes qui profiteraient du système public de santé. Et puis, en France, je ne sais pas si j'irais jusque-là, mais que la santé est égalitaire. Ça aussi, c'est une idée très ancrée, c'est-à-dire qu'on serait dans un système formidable, puisqu'il n'y aurait pas d'inégalité à la fois d'accès aux soins. Maintenant, on commence à en parler avec les déserts médicaux et les dépassements d'honoraires, mais pendant très longtemps, c'est l'idée, nous, on a quand même la chance de vivre dans un pays où la santé est égalitaire. Combien de fois j'ai entendu cette idée dans la bouche de mes interlocuteurs, qu'ils soient journalistes ou qu'ils soient décideurs politiques. Alors, on va commencer par le plus simple. Alors, pourquoi ça ne fait pas ça ? Voilà, typiquement, les chiffres que je vais employer sont des chiffres qui ne sont pas du tout d'une officine gauchiste. C'est l'OCDE, c'est les chiffres du panorama de la santé. C'est la dernière livraison, celle de 2021. Donc, c'est les chiffres les plus récents que j'ai été chercher. Et donc, il y a énormément de choses à lire dans un graphique comme ça. Alors, c'est que ce graphique représente les 200 et le pourcentage du PIB de 2009 et 2020. Donc, c'est souvent d'ailleurs l'indicateur qu'on utilise particulièrement en France et dans le débat public pour dire qu'en France, on dépenserait trop ou plus que nos voisins pour le système de santé. Alors, on s'aperçoit… Alors, je tiens à dire que c'est une évidence pour les scientifiques que vous êtes, mais c'est un ratio. Je vais y revenir, c'est un ratio. C'est-à-dire qu'au numérateur, c'est des dépenses de santé, au dénominateur, c'est le PIB. Donc, la taille de ce ratio, si vous voulez, peut être lue de deux façons, ou en tout cas, il dépend de ces deux variables, c'est-à-dire soit une forte augmentation des dépenses de santé, soit une stagnation du PIB, ou en tout cas, une moindre croissance du PIB qui se traduirait par un alourdissement du poids des dépenses de la richesse nationale. Alors, quand on regarde un peu rigoureusement ce type de tableau, déjà, on s'aperçoit d'une chose, au lieu d'avoir l'effet palmarès, c'est que, en fait, si vous regardez les pays en bas, donc à votre gauche, si c'est comme moi, oui, je crois, vous apercevez que, en fait, plus un pays est riche, plus il dépense pour sa santé, je veux dire, ou plus il dépense en termes de santé. Donc, vous voyez bien que, plus on va vers la droite, plus on a affaire à des pays moins développés, et plus la part des dépenses de santé dans la richesse nationale diminue. Donc, c'est une loi qu'on connaît assez bien en économie de la santé, d'ailleurs, c'est ce qui pose un problème, je vais y revenir, par rapport au financement public des dépenses de santé, c'est que la santé, on dit que c'est un bien supérieur, c'est-à-dire que son poids s'accroît dans le PIB à mesure que le pays s'enrichit. En tout cas, oui, le poids, enfin, en tout cas, les dépenses de santé augmentent plus vite que le PIB à mesure que le pays s'enrichit. Donc, on voit bien que tous les pays se situent dans un mouchoir, enfin, si j'ose dire, c'est dans le même ordre de grandeur, sauf une exception qu'on connaît très bien, c'est les États-Unis. Alors, c'est une exception sur laquelle on pourra gloser tant et plus, parce que c'est un des systèmes, je rappelle que les États-Unis, c'est le seul système de santé qui n'a pas d'assurance maladie, je dirais, universel, comme on en a en Europe. Et donc, déjà, on s'aperçoit d'une chose, c'est que le système qui est finalement le système des pays développés, qui est le plus privé, est aussi le moins performant d'un point de vue macroéconomique, d'autant plus que, vous voyez, d'autant plus si on rapporte à l'importance des inégalités d'accès aux soins et social de santé aux États-Unis. Donc, c'est un pays, on voit tout de suite, et on le verra, les États-Unis, c'est vraiment un impact statistique, c'est-à-dire c'est vraiment un cas à part, puisque c'est 16,8 % du PIB pour la santé, là où on s'aperçoit que les pays, je dirais, des pays européens d'Europe de l'Ouest, si vous voulez, se situent dans les fourchettes de 12, de 10, 2, enfin, si je prends 2019, à 11, 3, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un point de PIB en plus. Donc, on voit bien que ça, c'est peut-être une chose d'abord à retenir, au lieu de regarder les classements, eh bien, c'est de voir qu'effectivement, tous les pays développés d'Europe continentale, d'Europe de l'Ouest, consomment une part substantielle de leur richesse nationale pour les dépenses de santé. Au passage, vous remarquerez que on fait toujours, si on regarde le détail, on fait toujours l'apologie modèle allemand, on s'aperçoit que, bon, la France et l'Allemagne, c'est à peu près la même chose, si vous voulez, et les pays nordiques font un peu moins en termes de dépenses de santé. dans le PIB. Donc, voilà. Donc, retenez peut-être déjà ça, plus un pays est riche, plus il dépense pour la santé. Et c'est vrai pour tous les pays, à mesure qu'ils se développent. Et il y a une exception, qui est une seule, c'est les États-Unis. Alors, j'ai mis derrière, comme j'ai rappelé que c'était un ratio, dépenses de santé en poursage de PIB, on peut dire que le ratio augmente, si le numérateur augmente, ou le PIB stagne, ou en tout cas, il y a un différentiel de croissance entre le numérateur et le dénominateur. Or, on va le voir, ce qui explique l'alourdissement des dépenses de santé dans la richesse nationale, c'est lié au fait que les dépenses de santé, on va le voir, augmentent de 2 à 3 % par an. D'ailleurs, spontanément, si on ne faisait pas d'efforts de maîtrise, les économistes de la santé estiment que les dépenses de santé augmenteraient de 4 % par an, alors que vous voyez bien que c'est ça le grand défi, c'est que le PIB, oui, le taux de croissance du PIB n'a de cesse que de chuter depuis les années 60. Donc, le PIB, vous voyez, on est dans des taux de croissance qui… Alors, j'ai pris 2010, mais on pourrait prolonger la courbe, on est dans des taux de croissance qui sont effectivement assez faibles. Et c'est là l'un des principaux défis de notre système de santé, c'est que comment est-ce qu'on finance des dépenses de santé dynamiques avec une richesse nationale qui n'augmente pas aussi vite. Et donc, et qui conduit à ces décalages, conduit à, je dirais, une analogie statistique du poids des dépenses de santé dans le PIB. Donc, c'est important d'avoir ça en tête parce que quand le ratio augmente, ça ne veut pas dire que c'est forcément les dépenses de santé qui explosent. Et d'ailleurs, je le montre ici, alors là, c'est ce qu'on appelle plutôt la dépense de soins, la consommation de soins et de biens médicaux. Le PIB, ça, ça vient du ministère de la Santé, c'est l'adresse, le service des études statistiques du ministère des Affaires sociales et de la santé. Vous voyez bien que la réalité, c'est qu'il n'y a aucune explosion des dépenses de soins, contrairement à ce que certains discours alarmistes peuvent soutenir, notamment pour essayer de rogner les budgets alloués à la santé. La réalité, c'est qu'il y a de moins en moins des dépenses de santé, la croissance des dépenses de santé n'a cessé de se ralentir depuis les années 87, 88 jusqu'à aujourd'hui. Et que finalement, peu ou prou, les dépenses de soins, ici la CSBM, a été, et ce n'est pas un petit exploit, a été ramené à peu près au rythme d'évolution du PIB. Alors, il y a quelques exceptions, par exemple, vous voyez, il y a 2010, je l'entourais, enfin, j'ai mis 2010, c'est les suites de la crise financière et de la récession économique qui en a suivi. Donc, on a effectivement eu un écart substantiel entre la dépense de soins qui, elle, n'a pas ralenti substantiellement et puis le PIB qui s'est effondré. Mais on voit bien qu'en tendance, un, les dépenses de santé, les dépenses de soins ont tendance à ralentir, et elles ne ralentissent pas mécaniquement, elles ralentissent du fait des politiques de maîtrise des dépenses de santé et que les gouvernements ont essayé, ont fait en sorte que les dépenses de soins n'augmentent pas substantiellement plus vite que le PIB, ce qui est eu égard aux facteurs relatifs à la croissance des dépenses de santé, qui alimentent la croissance des dépenses de santé, c'est notamment le progrès médical et notamment le prix de l'innovation, on va y revenir dans le débat, ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a les variables, l'augmentation de la population, on a une population qui est dynamique en France, le vieillissement, qui compte pour moins qu'on ne le pensait, le vieillissement de la population, qui ont tout un ensemble de facteurs qui font que la croissance des dépenses de santé est normalement dynamique et là, on voit bien que finalement, les gouvernements, malgré cette tendance dynamique d'évolution de la dépense de soins, les gouvernements ont réussi à ramener cette évolution à peu près, à la caler sur celle des dépenses, enfin, du PIB. ce qui est, à mon avis, à l'origine de la criminalité publique, je vais revenir, je vais vous le démontrer, j'espère, et plus généralement, d'une forme de délitement d'un certain nombre de secteurs du système de soins, je pense aux médicaux sociaux, je pense aux EHPAD, je pense à tout ça. Donc, ça a un coût, si vous voulez, ça a l'air vertueux d'un point de vue macroéconomique, cette espèce de baisse tendancielle de la dépense, enfin, de l'augmentation des dépenses de santé, le ralentissement tendancier, on va dire, des dépenses de santé, puisque ce n'est pas une baisse. Là encore, les journalistes disent souvent les dépenses de santé ont baissé. Non, elles ne baissent pas. Il n'y a qu'en Grèce et en Espagne qu'elles ont baissé après la crise financière de 2010, ce qui a conduit à une crise humanitaire. En France, on a toujours eu des augmentations des dépenses de soins supérieures à zéro. Donc, on a toujours eu une augmentation de la dépense de soins, mais effectivement, de plus en plus faible. Et ça, c'est le résultat de la politique de maîtrise des dépenses de soins. Alors, une autre façon de le voir, c'est que cette idée qu'il y aurait une explosion de la dépense de santé en France, et dans les pays, pays développés, en fait, c'est faux. Vous le voyez, alors là, c'est toujours un graphique de l'OCDE. Vous voyez que, certes, alors, vous voyez, les pays qui sont peu développés connaissent des augmentations substantielles, puisque je pense à l'Etonie, la Lituanie, l'Estonie, l'Inde, des pays qui se développent, soit en Europe, soit ailleurs, en Asie. Et donc, ces pays-là connaissent une évolution de la dépense de santé comme nous, on l'a connue après-guerre, c'est-à-dire une croissance très dynamique parce qu'il y a un effet de construction d'infrastructures, d'expansion de l'offre médicale, de la couverture publique, etc. Mais quand vous regardez, alors ça, c'est à droite, mais si vous regardez à gauche plutôt, si vous regardez à droite, vous vous apercevez que la France, par exemple, c'est un bon élève, c'est-à-dire qu'elle a eu une dépense de santé par habitant qui a été très... ça, je pense que le tableau, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Donc, c'est faux de dire qu'il y aurait une forme d'irresponsabilité collective en France, on serait les mauvais élèves du monde parce qu'on ne serait pas raisonnable en termes de dépenses de santé. Non, c'est faux. La France est un des pays les plus vertueux en matière, vertueux avec les conséquences que ça a sur les conditions de travail des professionnels de santé et aussi de l'accès aux soins de la population, mais c'est un des pays les plus vertueux, en tout cas, quand on les compare aux autres pays. Voilà. Je ne sais pas, vous pouvez m'interrompre si vous voulez me poser des questions, je n'en sais rien, je ne sais pas, mais je continue mon exposé quand même. Alors, je vous ai montré le premier agrégat, c'était un dépense de santé sur PIB, et pour moi, c'est un agrégat qui est souvent retenu dans le débat public et qui n'est pas forcément le plus pertinent parce qu'effectivement, très PIB dépendant, c'est-à-dire de l'évolution du PIB. Il suffit que le PIB connaisse une stagnation, une très faible augmentation et mécaniquement, ça fait exploser le ratio alors que ce n'est pas les dépenses de santé qui augmentent substantiellement. Et donc, il me semble que le graphique, l'agrégat, c'est l'indicateur, si vous voulez, de dépenses de santé par habitant, cette fois-ci, est beaucoup plus pertinent. Et là, on voit très bien qu'il n'y a toujours pas d'exception française, aussi bien en termes de dynamisme de la dépense que de dépenses de santé par habitant, puisqu'on se retrouve au douzième rang, je dirais, de l'OCDE. donc on n'est absolument pas une exception, on est même plutôt des bons élèves. Vous voyez, les États-Unis, c'est toujours l'exception absolue. On voit bien que les dépenses de santé sont très dynamiques, notamment parce qu'on n'y régule pas le prix des médicaments. J'y reviendrai. Et puis, de l'autre côté, vous avez la Suisse qui est un système assez privé. on voit les parts en bleu ciel. Au passage, je souligne qu'on dit souvent que les États-Unis, c'est un système privé de santé. Non, il y a Medicare, mais vous le savez sûrement. Et donc, vous voyez bien que la part des sources publiques et de l'assurance obligatoire, donc des sources publiques aux États-Unis, est quand même substantielle par habitant. Tout simplement parce que les plus pauvres et les plus malades, notamment les malades chroniques, émargent soit à Medicare pour les uns, soit à Medicare pour les autres. Donc, ce que j'ai entendu un jour un Jean-Marc Daniel, qui est un économiste médiatique, qui m'a dit qu'il faudrait privatiser qu'on prend le système de santé français, il serait plus performant. Bon, ça n'existe pas, hormis dans les rêves, je dirais, de Jean-Marc Daniel, les rêves libéraux de Jean-Marc Daniel, un système complètement privé, ça n'existe pas. Je dirais que les deux systèmes les plus privés au monde, c'est comme par hasard ceux qui consacrent le plus pour la santé par habitant, c'est-à-dire les États-Unis et la Suisse. Après, vous voyez bien qu'Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark, il y a des différences substantielles. L'Allemagne, par exemple, n'est pas un si bon élève que ça par rapport à nous. Là encore, pas de quoi rongir, je ne veux pas faire de la germanophobie ici, ce n'est pas du tout de mon propos, c'est-à-dire qu'on dit souvent qu'il y a le modèle allemand, le modèle allemand, le modèle allemand, si vous regardez simplement ce graphique, vous apercevez qu'il dépense quand même substantiellement plus que nous. Donc, c'est important et nous, on se... J'ai vu ? Oui ? Je peux te poser une question ? La part des assurances privées, tu peux préciser, c'est les mutuelles, c'est ce genre de choses ? Ah oui, alors ça dépend des pays. Mais nous, en tant que clinicien de base, je ne sais pas pour les internes, mais je crois qu'ils vivent, quand on a des malades qui reviennent qui vont dans le privé, ils ont l'impression que maintenant le dépassement d'un horaire est tellement fréquent que leur part privée et le coût de leur mutuelle augmente et font que certains ont des mutuelles qui vont prendre juste le forfait hospitalier et n'ont pas les moyens de se faire la cataracte parce que nos collègues revient le phtalmo se bloisent largement. Oui, alors nous, dans un pays comme la France, c'est effectivement, je vais y revenir sur les complémentaires santé, c'est ce qu'on appelle nous les complémentaires santé qui est un dispositif assez franco-français, c'est-à-dire c'est un système de double payeur donc pour un même soin, je ne sais pas, une consultation de médecin généraliste en ville, vous le savez, c'est à la fois un remboursement. Allô ? Un remboursement ? Oui ? Vous m'entendez ? Il y a des membres ? Vous m'entendez ? C'est bon ? C'est bon ? Donc oui, j'étais sur les complémentaires santé donc les complémentaires santé, c'est un système très franco-français en fait, ce système de double payeur par à la fois la sécu et par les mutuelles et donc on va le voir les mutuelles notamment et tu le dis très bien Jean-Pierre, tu effectivement c'est à un effet inflationniste parce qu'il y a des mutuelles qui couvrent les dépassements d'honoraires, notamment les très bonnes mutuelles, notamment les mutuelles d'entreprise et donc il y a un effet inflationniste sur les dépassements d'honoraires donc ça je vais y revenir, etc. Aux Etats-Unis, c'est autre chose, c'est qu'il y a tout un secteur de l'assurance maladie adossé aux entreprises et ils connaissent un peu l'entreprise Providence aux Etats-Unis donc à côté de Medicare et Medicaid, il y a des assurances maladie, des assurances maladie privées, souvent des assurances maladie d'entreprise donc voilà, donc les assurances privées et alors il y a le paiement direct donc dans le bleu là, le paiement direct, c'est effectivement ce qui reste à la charge des assurés sociaux une fois qu'ils ont été remboursés à la fois par la Sécu et à la fois par leur mutuelle, voilà, et donc c'est ce qui paye directement de leur poche, donc là ici en bleu ciel, c'est pour la France, c'est à la fois les complémentaires santé, l'intervention des complémentaires santé et de l'autre, et le RAC, ce qu'on appelle le reste à charge, c'est-à-dire ce qui reste à la charge des patients une fois qu'ils ont été remboursés par les doubles payeurs, on verra que c'est un système dont il faut se débarrasser, en tout cas je me permets de le dire, je vais vous le démontrer, j'espère, c'est un système qui part pour tous les économistes de la santé et reconnu comme inefficiant et inégalitaire et je vous montrerai que même la Cour des comptes et même le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie a dit qu'il fallait sortir de ce système de doubles payeurs donc c'est un système aujourd'hui, enfin c'est un débat qui a pris 10 ans à mûrir, qui a mis 10 ans à mûrir parce qu'il y a encore 10 ans on en parlait très très peu du rôle des complémentaires santé, enfin c'était un peu le génie français d'avoir un secteur mutualiste qui intervient de manière complémentaire à la sécu et aujourd'hui je pense y avoir été pour quelque chose avec aussi André Grimaldi, Brigitte Dormand, Didier Tabuto, etc. effectivement c'est un débat qui aujourd'hui avec la Grande Sécu, le projet de Grande Sécu, j'y reviendrai, qui a été avancé y compris par Olivier Véran à la surprise générale des complémentaires santé, des mutuelles, parce que dans les complémentaires santé il y a les mutuelles, il y a les institutions de prévoyance, c'est un peu les mutuelles d'entreprise et puis vous avez les assureurs privés, c'est trois acteurs en fait qui se répartissent le marché de la complémentaire santé en France. Mais ici sur le graphique c'est de voir que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'assurance privée et du paiement direct que ça donne un système vertueux d'un point de vue macroéconomique. Au contraire, on s'aperçoit que les systèmes qui sont les plus dépendants de financement privé, que ce soit par des assurances privées ou directement de la poche des malades, c'est les systèmes qui dépensent le plus. Donc je pense que c'est ça qu'il faut déjà retenir de ce graphique. Et puis le fait que la France n'est pas une exception du tout en termes de dépenses de santé par habitant. Donc je dis ça pour révoquer un peu tous les discours un peu catastrophistes et je dirais culpabilisateurs autour des dépenses de santé en France. Alors ça, bon ça regroupe, je ne vais peut-être pas tout commenter, mais ce que je veux dire aussi là-dessus, vous voyez, en termes, ça c'est les dépenses de santé financées par fonds publics en proportion des dépenses totales de santé. Donc c'est-à-dire en gros, quelle est la part des dépenses publiques de santé dans le total des dépenses de santé. Et là encore, c'est un graphique qui me semble important parce que vous apercevez que finalement, la France n'est pas en termes de ce qu'on appelle le taux de couverture publique des dépenses de santé, c'est-à-dire en gros la part du financement public dans le total des dépenses de santé, et bien finalement, la France n'est pas particulièrement généreuse. Voilà, alors on a une particularité comme vous le voyez, c'est que il y a beaucoup, ça finance beaucoup par cotisation d'assurance sociale et très peu par l'impôt. Alors je suppose d'ailleurs, ça m'a surpris que la CSG, la contribution sociale généralisée qui finance la part salariale de la sécu, je ne vais pas rentrer dans la technique, a été comptée comme des cotisations d'assurance sociale. Mais vous apercevez quand même que, vous voyez, par rapport au Luxembourg, la Norvège, à la Suède, au Japon, au Danemark, bref, et même au Royaume-Uni, vous apercevez qu'on n'est pas un pays particulièrement généreux. Alors on n'est pas non plus un pays à la remorque, on n'est pas la Grèce, on n'est pas la Corée ou la Chine, mais je dirais qu'on est dans les pays qui sont comparables à la France en termes de développement, bon ben, on n'a pas un système, un financement public des dépenses de santé particulièrement généreux. Là encore, vous voyez, c'est une idée reçue, ça, dans le débat. dire, oui, la Sécu, c'est trop généreux, ça déresponsabilise les gens, ça favore une consommation de soins irresponsables, enfin, tout discours un peu ambiant culpabilisateur, ben non, c'est faux, voilà, c'est juste statistiquement faux, la France n'est pas particulièrement généreuse en matière de financement public des dépenses de santé, je pense qu'il faut aussi, il faut le garder en tête, parce que ça me semble important de le retenir. Alors ça, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est pour vous, on va y revenir plus tard sur l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, etc., mais c'est tiré d'un rapport de France Stratégie de 2019 et c'est particulièrement intéressant, tout est intéressant, je ne vais pas commenter tous les chiffres, mais j'ai mis en rouge donc tout ce qui relève de la santé, donc fourniture de services sociaux et culturels, donc vous avez la rubrique santé, dont hôpital public, dont santé marchand et médicaments, et donc, vous voyez la France, par rapport, alors ils font ça par rapport au total, des pays comparés, ensuite, seulement aux pays nordiques, et vous apercevez par exemple que l'hôpital public, contrairement à ce qu'on dit souvent, est pas, est pas responsable, si vous exercez à l'hôpital, pour l'essentiel, si j'ai bien compris, il n'y a pas de, vous voyez, c'est moins 0,5, moins 0,5, moins 0,5, l'écart, donc, vous voyez, donc hôpital public, bon ben, ça montre que l'hôpital public, on dépense pas plus qu'ailleurs, pour l'hôpital public, on en penserait d'ailleurs plutôt moins, ce qui fait la vraie différence, et je vais y revenir, c'est ce qu'ils appellent la santé marchande, en gros, la médecine libérale, et les médicaments, voilà, c'est ça qui coûte, qui, en quelque sorte, remet la France dans un peloton de tête, en termes de dépenses de santé, si j'ose dire, vous voyez, c'est, donc il faut bien distinguer l'évolution du financement de l'hôpital public d'un côté, dont on verra qu'il a été particulièrement austéritaire en cours des dernières années, pour moi, la décennie 2010-2020 a été terrible pour l'hôpital public, et vous en mesurez certainement quotidiennement l'effet de cette décennie terrible, par contre, moi, c'est ce qui me pose problème avec d'autres experts, et notamment Brigitte Dormont, qui est une grande professeure d'économie de la santé à Paris-Dauphine, c'est le relatif laxisme dont la médecine libérale a profité, et c'est même l'hôpital public qui a dû payer les pots cassés d'une médecine libérale qui est très peu régulée, et pas seulement, d'ailleurs, du point de vue de l'installation territoriale, etc., tout simplement, même des dépassements de l'horaire, et puis les médicaments aussi, les post-médicaments qui, en quelque sorte, nous met au-dessus de la moyenne des pays comparés, donc Autriche, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Royaume-Uni, etc., donc ça me paraît important d'avoir ça en tête, je vous montrerai tout à l'heure les dépenses d'assurance maladie, et c'est là où je vais reboucler avec l'aspect institutionnel du système de santé français, on voit bien que c'est là où c'est un des gros problèmes, me semble-t-il, du système de santé. Vous voyez, là encore, c'est une autre façon de présenter les choses, c'est toujours le rapport de France Stratégie, bon ben voilà, alors on va regarder en volume l'évolution, vous voyez, si France Stratégie a posé une hypothèse de croissance potentielle à 1,3%, donc je reboucle par rapport à ce que je vous disais au départ, c'est pas énorme, 1,3% de croissance, s'il faut caler l'évolution des dépenses de santé sur 1,3%, c'est très contrariant par rapport à la dynamique spontanée de la dépense, la dépense de santé, je vous l'ai dit, elle augmente spontanément à 4%, donc si vous voulez la ramener, l'évolution des dépenses de santé à celle du PIB, avec en gros 1,3% de croissance potentielle, ce qui est quand même faible, il va falloir faire des efforts d'économie budgétaire assez substantiels, et là on voit bien que c'est surtout la santé marchande des médicaments qui tirent l'évolution de la dépense vers le haut, alors que l'hôpital public, lui, est plutôt en dessous du 1,3% de croissance. J'ai entouré aussi administration générale, parce que je trouve ça intéressant, vous voyez, vous avez une décroissance en volume, quand on dit, ouais, l'administration, alors pas dans le système de santé, c'est l'ensemble des administrations publiques et puis de sécurité sociale, vous apercevez que en fait, tout le discours sur l'état obèse, etc., ça ne tient pas la route une minute quand vous regardez les évolutions d'administration générale. Excusez-moi, j'ai une question. Oui. Allez-y, allez-y. J'avais une question sur les transports sanitaires, est-ce que c'est incorporé dans les dépenses dont vous parlez ou c'est... Il me semble que c'est bien... je ne sais plus sur ce graphique-là que j'ai... Je ne sais plus si les transports sanitaires, à mon avis, oui, sont comptés dans le santé marchand des médicaments, mais voilà. Pas dans le post-hôpital public, c'est sûr. Ce qui est quand même angoissant dans ton graphique, là, c'est de voir qu'éducation-recherche en volume, c'est 0,3. Ça fait un peu peur. Je pense que... Surtout pour les jeunes qui sont là, qui sont certains, vont être universitaires. En faisant hématologie, il y a de fortes chances qu'on reste à l'hôpital, mais il commence à y avoir une hématologie privée. Mais je trouve que pour le pays, 0,3, c'est quand même... ça veut dire que la recherche en particulier et l'éducation ne sont pas les priorités, ce qui, pour le futur, peut être angoissant. Et d'ailleurs, tu parles d'or, Jean-Pierre, parce que le rapport de France Stratégie, qui est quand même un organisme officiel du gouvernement, donc là non plus, ce ne sont pas des gauchistes, ils le disent ouvertement, qu'on est à la traîne complète pour tout ce qui est système éducatif et de recherche. Et moi qui suis au CNRS, on sait ce que ça veut dire l'appauvrissement de la recherche publique en France. Donc effectivement, et donc le rapport de France Stratégie dit qu'il faut mettre le paquet, y compris en économisant peut-être sur les retraites et sur la santé, pour plus investir dans l'éducation et la recherche. C'est à peu près le sens de ça et diminuer les subventions publiques aux entreprises privées. Voilà. Mais ce qu'on ne dit jamais suffisamment, ça coûte beaucoup d'argent, la subvention publique aux entreprises privées. Les subventions publiques. Donc oui, c'est un vrai défi. c'est d'ailleurs, c'est peut-être une petite note politique, mais tout le quinquennat, le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron reposait sur la réforme du système de retraite pour pouvoir financer un surcroît de budget pour la santé et pour l'éducation. Et c'est comme ça que résonnent maintenant les technos de Bercy, notamment. C'est vous accepter des sacrifices sur une partie des dépenses sociales ou d'autres dépenses publiques et puis on pourra augmenter plus substantiellement les budgets de l'hôpital public et de l'éducation et du système de recherche. mais tu as raison de souligner que c'est là, pour le coup, on est des très mauvais élèves en termes d'éducation, de poste, éducation et recherche. Alors, donc oui, ça reprend, vous voyez, ça reprend ce que je vous disais, donc je vais peut-être vous les donner, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est que la France se caractérise par des dépenses publiques liées aux services de santé marchands, médecine libérale, clinique privée et à l'achat et au remboursement de produits médicaux, appareils et médicaments, sensiblement plus élevés qu'ailleurs, alors que ces dépenses hospitalières sont en retrait de 0,5 points par rapport à la moyenne. Donc, ce qu'il faut bien comprendre pour vous qui travaillez à l'hôpital, c'est que l'hôpital public a été, je dirais, la vache allée, en tout cas, alors peut-être pas la vache allée, mais la variable d'ajustement, de progression d'autres segments de l'offre de soins. Donc, la médecine libérale, les cliniques privées ou encore les médicaments et en quelque sorte, on s'est racrappé sur l'hôpital en termes d'économie budgétaire pour pouvoir financer davantage la médecine libérale, les cliniques privées et les médicaments. Donc, il y a eu une sorte d'arbitrage qui a été fait, qui n'a pas été assumé politiquement d'ailleurs, en disant, bon ben voilà, on donne plus à la médecine libérale et on se rattrape. On verra ça tout à l'heure en économie budgétaire sur l'hôpital public. Alors, même que l'activité de l'hôpital public ne cessait d'augmenter. Là, alors, pourquoi ça ne marche pas ? Je ne sais pas. Alors, oui, juste, financement public, c'est pour revenir par rapport à ta question, Jean-Pierre. Financement public ou financement privé, je pourrais vous en parler des heures, c'est un peu une marotte chez moi, mais quand même. Bon, déjà, là encore, peut-être fixer les choses. c'est un graphique toujours de l'OCDE, d'éco-santé, de 2016, qui quand même est clair. c'est-à-dire que ce que j'évoquais par complémentaire santé, c'est-à-dire les mutuelles, les assureurs privés et les institutions de prévoyance ont des coûts de gestion de 20,9% là où la sécurité sociale a des coûts de gestion de 4,1%. Donc, ceux qui disent que l'on va rendre le système plus efficient en transférant de la dépense de la Sécu vers les complémentaires santé nous intoxiquent, si j'ose dire. Enfin, oui, nous intoxiquent. C'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais en tout cas, c'est une contre-vérité. La réalité, c'est que quand vous versez un euro à une mutuelle, il y a 21 centimes d'euros qui se dissipent en frais de gestion d'une part et en ce qu'ils appellent les coûts d'acquisition de clientèle, ce qu'ils appellent les coûts d'acquisition de clientèle qu'on appelle vulgairement la publicité. Et ça, ça veut dire qu'à chaque euro versé à une mutuelle, il y en a entre 21 et 25 centimes qui s'évaporent dans de la publicité et des frais de gestion alors que la sécurité sociale est beaucoup plus efficiente en matière d'économie. Donc, si vous voulez rendre je le formule autrement, si vous voulez rendre le système de santé plus efficient, il faut accroître la part du financement par la sécurité sociale, mais ce qui suppose évidemment d'accepter une augmentation soit des cotisations sociales patronales, soit de la CSG, de la contribution sociale généralisée, donc une augmentation des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire que c'est ça, c'est vraiment ça le dilemme, c'est-à-dire que si on veut rendre notre système plus efficient, il faut augmenter les prélèvements obligatoires à taux de couverture identique, bien sûr. Donc, retenez ça, un seul payeur public, on l'appelle un monopsone en économie, est plus efficient que la concurrence entre des assureurs privés. et ça, c'est pour ça que quand j'entends les mutuelles dire c'est un peu le génie français que d'avoir inventé ce système de double payeur, etc., je vous en parlais tout à l'heure parce que ça rend le système plus souple avec une marge de liberté, etc., c'est complètement faux, ça rend juste le système complètement inefficient. Et d'ailleurs, les gouvernements, je vais y revenir, après avoir pratiqué cette politique de désengagement de la sécu au profit des complémentaires santé, en reviennent aujourd'hui complètement et ils savent aujourd'hui que s'ils veulent rendre le système plus efficient, eh bien, il faut favoriser la sécurité sociale et pas du tout les complémentaires santé. Oui, alors, voilà, c'est que nous, en France, on a un système donc, effectivement, de double payeur, un système mixte où vous avez deux opérateurs, la sécurité sociale d'un côté, les complémentaires santé de l'autre qui couvrent les mêmes soins. Alors, ça aboutit déjà à quelque chose de fascinant, c'est-à-dire que les coûts de gestion de l'assurance maladie, c'est 7 milliards d'euros, à peu près. Eh bien, le coût de gestion des organismes complémentaires, c'est 7 milliards aussi. C'est-à-dire que pour un même soin, on double les coûts de gestion. C'est-à-dire que quand on rembourse un soin, une visite chez le généraliste ou on rembourse des médicaments, eh bien, finalement, on s'offre le luxe en France d'avoir deux fois 7 milliards d'euros de coût de gestion. Et c'est à mon avis ce constat-là qui pousse les gens de Bercy à se dire qu'on va quand même supprimer les mutuelles parce que dès qu'on va supprimer les mutuelles, les organismes complémentaires, eh bien, on va regagner 7 milliards d'euros. Voilà, on va gagner 7 milliards d'euros mécaniquement. Et quand il faut faire des économies budgétaires comme elles s'annoncent, eh bien, gagner 7 milliards d'euros en supprimant les complémentaires santé, croyez-moi qu'à Bercy, pour les connaître un petit peu, ils ne crachent pas dessus. Au passage, ce système mixte de double financement est mondialement peu répandu et très coûteuse. Voilà, je viens de vous le dire, on double les frais de gestion et par ailleurs, il y a des frais d'acquisition de clientèle, de publicité, etc. Et il faut bien séparer l'assurance complémentaire de l'assurance supplémentaire. L'assurance complémentaire, c'est les mutuelles, par exemple, qui viennent en complément de la sécurité sociale pour arriver à des soins et des disons, des assurances supplémentaires, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez, notamment dans les pays bévérégiens, il y a une prise en charge à 100% de la dépense d'une partie des dépenses de santé et à côté, les gens peuvent acheter une assurance privée supplémentaire, soit pour faire des coupes-fils, soit pour avoir, se faire rembourser des prestations qui ne sont pas prises en charge par ce qu'on appelle le périmètre d'intervention ou le panier de soins public. Donc, il faut bien se séparer complémentaire et supplémentaire. Nous, on a un système complémentaire qui est finalement très original au niveau mondial et ce n'est pas forcément une originalité que le monde nous envie, si j'ose dire. Et ça pose un vrai problème parce que ça pose des problèmes de coordination pour la maîtrise des dépenses de santé. Déjà, tout ce qui est ticket modérateur, ça n'a aucun sens. On a créé le ticket modérateur en soi-disant pour des raisons de rationalité économique. On a dit que ça modère quoi ? Ça modère… L'idée, c'est de dire qu'on va laisser une part des dépenses de soins à la charge des assurés sociaux comme ça, ils ne seront pas portés à abuser ou à surconsommer du soin. Voilà, ça s'appelle ça un ticket modérateur. Donc, ça a été fixé en 1946-47 en disant la Sécu va prendre en charge 80% des soins et puis les mutuelles vont prendre 20%. Mais évidemment, c'est complètement fallacieux comme raisonnement parce qu'un ticket modérateur qui est réassuré par les mutuelles… C'est pour ça qu'on a inventé le ticket modérateur d'ordre public ou les franchises plus récemment avec Sarkozy en laissant en charge des assurés sociaux. D'ailleurs, un ticket modérateur d'ordre public, c'est un ticket modérateur qui ne peut pas être réassuré par les complémentaires santé. Et donc, la dépense reste vraiment à la charge des assurés sociaux. Donc, c'est un ticket modérateur qui ne fonctionne pas. Pas de coordination dans la contractualisation avec les offreurs de soins, je pourrais développer, je ne vais pas le faire. Et surtout, c'est des couvertures souvent, des contrats très généreux, notamment dans les grandes entreprises, les grandes entreprises françaises qui encouragent les dépassements d'honoraires et les hausses de tarifs. C'est-à-dire qu'effectivement, les institutions de prévoyance et les mutuelles parfois se font concurrence ou les assureurs privés se font concurrence, par exemple, pour couvrir les dépassements d'honoraires ou une partie des dépassements d'honoraires, ce qui, à T plus 1, génère une augmentation des dépassements d'honoraires. Or, c'est le vrai problème que l'on a actuellement en médecine ambulatoire, c'est la banalisation des dépassements d'honoraires. Or, les dépassements d'honoraires sont, par définition et par construction, contraires à une sécurité sociale qui est performante. Et donc, on est dans une sorte de spirale inflationniste qui inquiète de plus en plus les décideurs administratifs et politiques parce qu'à la fois ça fait augmenter le montant total des dépenses de santé mais ça rend le système plus inégalitaire et moins efficient. Donc, il y a un effet pervers induit de l'existant de ce secteur des assurances complémentaires dans l'assurance maladie en matière de dépassement d'honoraires et d'inflation des prix en médecine de ville. mais c'était au vrai aussi en optique et dans le dentaire. Ça a beaucoup contribué à une inflation. Oui ? Frédéric, en même temps, ce constat que fait Bercy ou d'autres, c'est un peu contradictoire avec le laisser-aller dont tu parlais vis-à-vis du privé qui, lui, est associé quand même à des dépassements d'honoraires fréquents et non réglementés. C'est évident que ça entraîne à, je pense, une inégalité totale de l'accès aux soins avec des retards de prise en charge dans certains cas. Je suis complètement d'accord. C'est d'ailleurs là le problème du défaut de coordination pour la maîtrise des dépenses de santé parce qu'en fait, pour fixer les choses, vous avez d'un côté la médecine libérale qui est pilotée pendant très longtemps les cliniques, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas, mais la médecine libérale qui est pilotée par l'assurance maladie, donc la Sécu, avec le système conventionnel, donc cette convention qui est négociée tous les cinq ans entre les syndicats de médecins libéraux et puis la sécurité sociale. Évidemment, l'État a son mot à dire, mais c'est quand même la sécurité sociale qui a la compétence sur la médecine de ville. De l'autre côté, vous avez l'État qui lui gère en direct l'hôpital et c'est pour ça que je vais vous montrer que l'hôpital a beaucoup trinqué parce que c'est l'État qui a fait payer à l'hôpital le fait que la sécurité sociale, l'assurance maladie, finalement, était très accommodante avec les médecins et les médecins libéraux. Et puis, derrière ça, vous avez complexité supplémentaire, donc les assurances complémentaires qui, elles, interviennent beaucoup sur les soins courants, c'est-à-dire la médecine libérale. Donc, tout ça rend le système particulièrement difficile et cloisonné. Il fonctionne en silo, si vous voulez, et que ce fonctionnement en silo produit des évolutions divergentes entre les différents segments de l'offre de soins. Et donc, effectivement, là, c'est clair que, pour moi, le vrai problème du système de santé français, c'est la dérégulation relative de la médecine libérale. C'est-à-dire qu'on n'a pas un service public de la médecine de proximité correctement organisé territorialement ou, en quelque sorte, les professionnels seraient conventionnés. Alors, on peut discuter sur, oui, parce que l'assurance maladie a aussi laissé prospérer les dépassements d'honoraires, tout simplement, parce qu'elle ne voulait pas augmenter le tarif des consultations, par exemple. Donc, en fait, il y a eu un deal en disant aux médecins libéraux, bon, vous pouvez pratiquer des dépassements d'honoraires à condition de faire ça avec toutes les mesures et de ne pas dépasser certaines limites, que certains dépassent d'ailleurs allègrement. Et puis, comme ça, quelque part, on passe pour des bons gestionnaires parce que le tarif des consultations n'est pas substantiellement revalorisé. Donc, c'est un débat qui existe, ça, vraiment. mais ça produit effectivement complètement inégalitaire avec des retours de soins et ça, c'est documenté et puis même un déport de la consommation qui devrait normalement de soins qui devraient normalement s'adresser à la médecine de ville vers l'hôpital. C'est là où on est dans un système de fou, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu de virage ambulatoire du tout. Il y a eu un virage hospitalier, c'est-à-dire qu'il y a eu un déport d'activité d'une partie de la population, enfin, d'une partie de la consommation de soins qui auraient dû s'adresser à la ville vers l'hôpital et dans le même temps, on mettait l'hôpital à la diète budgétaire. C'est là où, pour moi, on touche la contradiction majeure des politiques de santé de ces 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on met l'hôpital sous contrainte budgétaire alors même que l'hôpital doit gérer les déports d'activité de l'amont, c'est-à-dire la médecine de ville et de l'aval, c'est-à-dire qui ne sont pas suffisamment médicalisées, que quand les personnes âgées ont des problèmes médicaux, on l'a vu avec le Covid, on les envoie aux urgences. Donc là, il y a quelque chose et ça, c'est vraiment un effet de composition, c'est-à-dire c'est voulu par personne, c'est lié au fait que le système est désarticulé, qu'il n'y a pas un décideur unique, qu'il y a plein d'acteurs qui interviennent, l'assurance maladie, l'État, l'État, ce n'est pas un monolithe, les complémentaires santé, etc., les syndicats de médecins libéraux, etc., et tout ça donne un système qui finalement évolue en fonction des compartiments de manière très divergente. Et pour moi, c'est la raison de la crise de l'hôpital majeure et pas seulement la T2A. On le voit aussi, juste une parenthèse, mais les internes, vous pouvez intervenir, c'est la crise des urgences. Oui, c'est ça. Dans la crise des urgences, la relation ville-hôpital, c'est une catastrophe. Il n'y a aucune contrainte vis-à-vis du secteur libéral qui ne sont pas, eux, réquisitionnables. Non, mais je dirais même qu'on a fait pire que ça parce que, et c'est un jeu pervers. Là, il faudrait que je prenne ma casquette de politiste parce qu'on a vu ça au moment de la loi Bachelot, hôpital, patients, santé, territoire de 2009. Il y a eu une lutte à mort entre l'État, le ministère de la Santé et l'assurance maladie qui était dirigée par Von Rocheghel, d'Iroqui, qui, en fait, l'assurance maladie craignait de se faire phagocyter par l'État, notamment dans le cadre de la création des agences régionales de santé. Et donc, l'assurance maladie, pour vous donner l'idée des jeux pervers entre acteurs, c'est que l'assurance maladie a fait alliance avec les syndicats de médecins libéraux en leur concédant énormément de choses pour, en quelque sorte, mieux s'opposer aux vélélités de Bachelot et du ministère de la Santé. Et notamment, je pense, par exemple, un exemple typique, c'est aujourd'hui, le fait qu'on a subligation de garde pour les médecins libéraux. Tu parlais des urgences, évidemment, les urgences, c'est le point de fixation de tous les dysfonctionnements en amont et de l'aval de l'hôpital et de l'hôpital lui-même en interne, etc. les urgences, effectivement, sont la loupe grossissante de ces évolutions divergentes des différents compartiments du système de santé. Donc, c'est un jeu pervers où le directeur général de l'assurance maladie faisait une alliance avec les syndicats de médecins libéraux et leur cédait énormément pour, en quelque sorte, faire un front commun contre l'État. Et donc, à ce jeu-là, d'ailleurs, c'est les syndicats de médecins libéraux les plus libéraux, si j'ose dire, parfois les plus, il faut le dire, notamment ceux des spécialistes libéraux qui donnent le lac. Et donc, effectivement, c'est à partir de cette époque-là qu'on a vu les dépassements d'honoraires fortement augmenter, etc. qui sont très compliqués à analyser et qui, de ces dysfonctionnements, de ces dysfonctionnements, je dirais, en silo. Voilà. Juste, toujours sur les complémentaires, moi, j'aime bien cette phrase de Brigitte Dormont. Donc, ça, c'est la part du financement des assurances obligatoires et complémentaires dans le revenu disponible, ce qu'on appelle le taux d'effort. C'est-à-dire, quand vous êtes un ménage, vous êtes un ménage, combien représentent les assurances complémentaires et obligatoires dans votre revenu. Donc, là, vous le voyez tout de suite, c'est que dès que vous êtes dans le cadre de la sécurité sociale, en bleu, eh bien, vous voyez bien que c'est un financement progressif. C'est-à-dire qu'en fait, et donc, qu'on peut considérer comme socialement, c'est-à-dire que plus vous gagnez, plus vous êtes dans le déci, les riches, donc jusqu'au dixième décile, et plus, effectivement, les cotisations sociales et la CSG représentent une part importante de votre revenu. Donc, c'est un financement progressif. Alors qu'en rouge, vous avez, donc les complémentaires santé, les mutuelles, les assurances privées. Là, vous voyez que c'est un financement à l'inverse régressif. ce que Dormont résume très bien, elle dit, avec les assurances complémentaires, les plus pauvres paient en proportion de leurs revenus plus pour avoir moins et les plus ruches paient moins pour avoir plus. Donc, c'est un système qui est, le système des complémentaires santé n'est pas seulement un système qui est, comment vous dire, qui est inefficiant. Je vous disais tout à l'heure, c'est 21 à 25 % de coûts de gestion et de publicité là où la Sécu, c'est entre 4 et 5 %. Ce n'est pas seulement inefficiant, c'est aussi un système profondément inégalitaire. Ça dépend si vous avez une complémentaire individuelle ou une complémentaire d'entreprise. Selon la complémentaire individuelle, vous avez des contrats très différents. Les contrats aussi sont très différents dans le cadre de ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel. Donc, l'obligation pour le patron de l'employeur de payer une complémentaire santé, de co-financer une complémentaire santé vous avez entre la PME, la TPE d'un côté qui a des contrats d'entrée de gamme pour ses salariés et puis de l'autre côté des grands groupes du CAC 40 qui ont des contrats haut de gamme pour leur cadre, etc. Vous voyez bien que c'est un système complètement inégalitaire. Donc, plus la part des complémentaires de santé est importante, plus le système devient inefficient et inégalitaire. Et ça, là encore, je tiens à le dire, aujourd'hui, les mutualistes, parce que j'ai eu des débats houleux souvent avec les mutualistes, avant, au début des années 2010-2011, ils contestaient ça, maintenant, c'est bien documenté par les organismes d'État, donc, c'est incontestable. Donc, ils n'arrivent plus à contester, enfin, ils n'osent plus défendre le système des complémentaires santé hormis sous l'aspect liberté, je vais revenir. Voilà. Donc, j'ai mis ça, mais je ne vais pas développer trop avant, mais retenez que tout euro transféré de la sécurité sociale vers les assurances maladies complémentaires est un euro inégalitaire et inefficiant et que globalement, de toute façon, les expériences qui ont voulu accroître le rôle des assureurs privés dans les systèmes de santé, y compris en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., ça a globalement échoué. Voilà. C'est très compliqué de réguler un marché de l'assurance maladie privée. Je pourrais vous expliquer, c'est très compliqué et c'est très coûteux. Ça nécessite de la mise en place d'usines à gaz bureaucratiques qui, à la limite, ponctionnent et siphonnent les économies en termes de dépenses que vous avez pu faire par la mise en concurrence. Donc, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, l'idée maintenant, le consensus, c'est qu'il faut un payeur public et un seul. Voilà. Et il faut supprimer, je dirais, les complémentaires santé, ce qui pose la question du devenir des mutuels, par exemple, mais ça, ça m'emmènerait trop loin. Alors, je vous le dis d'autant mieux que, vous voyez, maintenant, ça fait partie du… Quand je vous dis que ce débat, c'est désormais parfaitement enquisté au sommet de l'État, là, j'ai mis le rapport du Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie de janvier 2022, qui devait déboucher d'ailleurs sur la proposition de création de grande sécu par Olivier Véran. Donc, au total, le système actuel est trop complexe, tant pour les assurés que pour les professionnels de santé, inégalitaire et malgré son coût élevé, donc, il ne garantit pas l'accessibilité financière pour tous à des soins essentiels et donc, le statu quo, c'est-à-dire l'État actuel, entraînerait une situation peu surportable sur ces terrains et des évolutions apparaissent nécessaires. Alors, je tiens à dire que le Haut conseil de l'assurance maladie, c'est un organisme comme le Conseil d'orientation des retraites qui met autour de la table tous les protagonistes du système de santé. Donc, c'est pour parvenir à ce qu'on appelle un diagnostic partagé. Donc, ça, ce n'est pas un seul acteur, c'est le constat, je dirais, de l'ensemble des syndicats, même des complémentaires santé, de la Sécu, des représentants de l'État, des économistes, de la santé, etc., des gestionnaires du système. plus généralement, c'est un constat qui est aujourd'hui partagé. Et il est même encore partagé parce que même la Cour des comptes qui n'est quand même pas réputée pour être particulièrement clean à favoriser la dépense publique, en fait, elle a fait paraître un rapport, là encore, en 2022, je crois, c'est en 2021, en 2022, je ne sais plus, c'est très récent. Voilà, vous voyez, un système coûteux et peu efficient, un système en partie inéquitable, des fragilités spécifiques à la CSS, bon, je passe dispositif public et complexe et également protecteur, mais il y a l'idée que c'est trop complexe, y compris pour les assurances. En fait, dans tous les rapports que j'ai lus, c'est un, le système est trop complexe et donc les professionnels s'y perdent, comme les patients. C'est un système qui est trop coûteux et peu efficient et c'est un système qui est inégalitaire. Donc, et c'est la raison pour laquelle, si j'avais le temps, je vous le dirais, eh bien, les pouvoirs publics, alors ça, c'est tiré du rapport, je crois que c'est le rapport du H-CAM, envisage de supprimer, de sortir du statu quo et donc, soit d'aller, je résume, soit aller vers le système d'Alsace-Moselle, c'est-à-dire la complémentaire santé serait gérée directement par la sécurité sociale. vous savez, en Alsace-Moselle, 90% de la dépense des assurés sociaux est prise en charge par le pilier obligatoire et par un pilier complémentaire obligatoire qui est public ou parapublic. Donc, on arrive à un taux de prise en charge, un taux de couverture par le régime, par la sécurité sociale de 90% et il y en a, ça peut aller, à mon avis, jusqu'au scénario 4 qui est le scénario du 100% sécu. Voilà, c'est-à-dire que, et à mon avis, d'ailleurs, le H-CAM veut poser le scénario 2 comme transitoire, donc le scénario d'Alsace-Moselle pour aller progressivement vers le 100% sécu. Alors, je n'ai pas le temps de détailler, vous voyez, c'est assez complexe, mais ça pose des vraies questions. Par exemple, si on va vers le 100% sécu, qui définit et comment on définit le taux de ce qu'on appelle le panier de soins, je n'aime pas trop cette expression, soigner du panier de soins et biens médicaux, ou plus généralement, qui définit le périmètre d'intervention de la sécurité sociale, parce que le vrai risque de ça, c'est que l'État soit très chiche dans les ressources allouées au système de santé et gère au cordeau, si j'ose dire, le périmètre d'intervention de la Sécu avec de plus en plus de soins et de biens qui seraient hors panier ou hors périmètre d'intervention. Je dirais qu'il faut être vigilant sur ça, mais c'est une question institutionnelle. Point d'étape quand même pour refixer les choses par rapport aux idées reçues que j'avais fixées au départ, les dépenses de santé croissent rapidement dans tous les pays. La couverture publique est généreuse dans tous les pays européens, mais elle n'est pas particulièrement généreuse en France. Tous les pays connaissent des tensions sur le financement de la couverture publique. C'est-à-dire, ça pose la question des prélèvements obligatoires et est-ce que les gens sont prêts à avoir augmenté leurs prélèvements obligatoires pour bénéficier d'une couverture publique ou d'une prise en charge par le public des dépenses de santé de manière relativement généreuse. C'est ça, en fait, le vrai dilemme du système de santé français. C'est que les Français veulent à la fois un haut niveau de prise en charge par le public, par la Sécu, des dépenses de santé, mais en même temps, parfois, dans certains secteurs de la société, il y a une idée qu'on paye trop d'impôts et qu'il est hors de question d'augmenter les prélèvements obligatoires. Donc, si vous n'augmentez pas les prélèvements obligatoires, vous allez assister mécaniquement à une dégradation du taux de couverture publique de la dépense de santé. Donc, c'est un arbitrage. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est vraiment ça. Si on dit qu'on n'augmente pas les prélèvements obligatoires, étant donné la dynamique de la dépense de santé, ça veut dire qu'en fait, la prise en charge par la Sécu va se dégrader. Uniquement, ça veut dire juste ça. Avec cette idée qu'en plus, il faudra que des opérateurs privés comme les complémentaires santé ou des assurances supplémentaires prennent le relais. Or, je vous ai montré, je pense, que la privatisation du financement est à la fois inefficiente et inégalitaire. Au terme de ce raisonnement, déjà, c'est que on n'a pas le choix que d'augmenter les prélèvements obligatoires pour financer la dépense. Voilà. On peut améliorer son efficience, dirait les économistes de la santé, mais de toute façon, l'augmentation des prélèvements obligatoires est un peu inéluctable. Voilà. Je tiens à dire aussi ici que les inégalités d'accès aux soins en France sont les plus mal tolérées de toutes les inégalités. C'est-à-dire que parmi les inégalités de revenus, de logement, de patrimoine, tout ce que vous voulez, d'éducation même, eh bien, en France, il y a une sensibilité politique très forte, sociale et politique très forte aux inégalités d'accès aux soins. D'où le caractère très politique de la crise des urgences, des déserts médicaux, un peu moins des dépassements d'honoraires, mais aussi la question du maillage territorial par les hôpitaux de proximité. Donc, si ces thèmes sont très politiques, c'est parce qu'il y a une sorte de sensibilité particulièrement aiguë en France à la question de l'égalité d'accès aux soins. C'est le pilier. D'ailleurs, je dis en passant que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des chercheurs qui ont analysé ça, dans les cahiers de doléances qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes et qui devaient présider le grand débat qui fut un grand monologue, l'hôpital de proximité est arrivé systématiquement en tête des doléances. Étrangement, d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas retenu ce thème de la santé dans le grand débat. Donc, c'est assez étonnant. L'agenda des Gilets jaunes, si je veux dire, n'était pas l'agenda de l'État. Des questions, peut-être ? Vous voulez ? Bonjour. Pardon ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais vous poser une question. Qu'est-ce que vous identifiez comme obstacle au cours de ces 20 années au virage ambulatoire parce que c'est quand même une marotte dans les différents discours politiques et j'ai l'impression qu'on en entend parler depuis les lois de l'HPST et puis après sur les différents projets de loi de réforme du système de santé et donc, c'est un peu le totem virage ambulatoire. On a l'impression qu'absolument rien n'a changé et que le maillage territorial est les mêmes pires qu'avant que tous les projets. La création des ARS, j'ai l'impression que ça a changé grand-chose, mais aussi, même sur le modèle même de la médecine de proximité avec les maisons de santé et tout ça, on a l'impression que ça n'a pas vraiment pris. Comment vous expliquez ça ? C'est une excellente question. Alors, effectivement, d'abord, vous avez parfaitement raison de signaler que le virage ambulatoire s'est devenu une espèce de mantra de tous les gouvernements, d'ailleurs de gauche comme de droite. C'est vraiment le discours, le point de passage obligé de tous les discours ministériels des ministres de la santé sur le sujet, il faut faire du virage ambulatoire. Mais l'obstacle, on l'a partiellement évoqué, alors il y en a plusieurs, mais déjà, comment on voulait faire du virage ambulatoire quand la démographie des médecins généralistes baisse et que la fréquence du contact de la population avec les médecins généralistes diminue. C'est-à-dire que le virage ambulatoire est déjà une médecine générale relativement bien répartie sur le territoire et relativement fournie en termes d'effectifs. Or, bien évidemment, on voit bien que les urgences sont devenus le médecin généraliste du pauvre. Soyons clairs, dans des régions entières, c'est devenu le médecin généraliste du pauvre. Donc ça, c'est le premier point, une démographie déclinante, ensuite, une mauvaise répartition territoriale des professionnels sur le terrain. Et là encore, on a fait des… Vous voyez, là, c'est typique, autant pour l'hôpital, ça a été la contrainte, je dirais, la trique budgétaire, autant en médecine de ville, on a fait des politiques incitatives dont tous les experts savent que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ça fait des années qu'on fait des politiques incitatives, tout ce que ça fait, ça crée des effets d'aubaine, c'est-à-dire que pour des professionnels qui se seraient déjà installés sur ces territoires visés par ces politiques d'incité, par ces incitations financières, à part ça, ça ne produit rien du tout parce que les déterminants sont beaucoup plus structurels, par exemple, la qualité de la présence des services publics sur le territoire, etc., ce qui pose une question d'aménagement du territoire. Or, on a fermé plein de services publics, donc effectivement, les professionnels, on les comprend, ils n'ont pas franchement envie d'aller s'installer là où il n'y a plus d'école, il n'y a plus de postes, il n'y a plus de centres fiscales, il n'y a plus de préfectures, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire qu'on a une médecine de ville très mal organisée historiquement. On n'a pas, comme en Angleterre, un service public de la santé de proximité. Nous, c'est assez anarchique et libéral, notre système de soins de ville. Donc voilà, il aurait fallu, pour faire du virage ambulatoire, il aurait fallu réorganiser préalablement je dirais la médecine de ville, la médecine libérale, pour la transformer, comme je l'appelle ça avec Tabuto et Grimaldi, un service public de la santé de proximité. Or là, on a voulu faire, on a dit, on va faire du virage ambulatoire, alors même qu'on n'avait pas fait la réorganisation de l'amont et même de l'aval. Donc, ça ne peut pas aller, ça ne peut pas aller mécaniquement. Je dirais, c'est presque logique. Et puis après, je passe même sur les spécialistes libéraux qui ont commencé à pratiquer des dépassements d'honoraires de manière relativement fréquente, multipliant les barrières financières placées aux soins pour de nombreux patients. Après, ça dépend des spécialités, il y a des spécialités en tension, etc. Donc, vous voyez, comment voulez-vous faire du virage ambulatoire quand vous n'avez pas… Le virage ambulatoire, vous pouvez le faire quand vous avez réorganisé, je dirais, l'amont et l'aval de l'hôpital. Quand vous n'avez pas réorganisé et restructuré l'amont et l'aval de l'hôpital, en fait, la réalité, c'est que vous observez l'inverse. C'est-à-dire que de plus en plus de gens sont chassés de la médecine de ville pour et se retrouvent à emboliser les urgences. Et c'est la raison pour laquelle il y a une crispation énorme sur les hôpitaux de proximité en France. Là aussi, c'est ce discours, hormis le virage ambulatoire, ce discours de on va fermer les hôpitaux de proximité, etc. Mais, les gens, ils tiennent à leur hôpital de proximité, même si parfois la qualité des soins ils laissent à désirer, parce que, parce que pour eux, c'est le dernier recours de l'accès aux soins. Enfin, donc, vous ne pouvez pas transformer, restructurer l'hôpital et concentrer avec les groupes hospitaliers de territoire, concentrer les hôpitaux, etc. En faisant comme si, finalement, la médecine générale, par exemple, pouvait prendre le relais. Ce n'est pas vrai. Donc, ça explique pourquoi il y a des crispations très fortes, notamment en France, surtout en France, autour de la présence ou du maintien des structures hospitalières de proximité. Voilà, c'est totalement logique, d'autant plus que l'hôpital de proximité est pour nombre de populations, je dirais, de la France périphérique, qui habitent la France périphérique, les zones périurbaines et rurales, c'est le dernier symbole, le premier et dernier symbole de la présence des services publics sur le territoire. Et en plus, qui concerne l'accès aux soins, donc je vous ai dit qu'il y avait une sensibilité particulière et très forte de la population française aux inégalités d'accès aux soins. Donc, si vous voulez, c'est lié à cette régulation en silo du système de santé qui fait que l'État fait son truc avec l'hôpital et comme il veut réduire la part des dépenses hospitalières et la part de la place de l'hôpital dans l'offre de soins. Et puis, de l'autre côté, vous avez une médecine libérale qui, en quelque sorte, je dirais, qui subit à la fois les effets du numerus clausus d'il y a 20 ou 30 ans et puis aussi qui fait l'objet d'un relatif laxisme de la sécurité sociale. Donc, ce n'est pas possible. Si vous voulez, vous avez une tension entre les deux et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qu'on la voit, attention, et je dirais que l'embolisation des urgences est le révélateur quasi photographique de l'échelle du mantra du virage ambulatoire. Voilà, c'est un virage hospitalier. Et ça, c'est Pierre-Louis Bras qui est président du COR, qui a bien montré ça, un haut techno très intelligent et pertinent, qui a montré, qui a calculé qu'en fait, la réalité, ce qui s'était passé depuis 10 ans, depuis 2010, c'était une augmentation de l'activité hospitalière liée au fait que la médecine de ville ne remplissait plus une partie de ses missions. Donc, on assiste à un virage hospitalier. Voilà, c'est... Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Alors, long dame, juste un petit sur notre commentaire. c'est important ce qui a été dit parce qu'en tant qu'hémato et en cancéro, on a une... C'est dans le plan cancer, c'est les relations ville-hôpital et avec toutes les difficultés que l'on imagine pour les mettre en place. Et l'absence, souvent, les internes sont un peu jeunes, mais ils verront que certains font des consultations que souvent, on a à gérer même parce que nous sommes l'hématologue et qu'on a à gérer les problèmes de médecine générale parce qu'on nous refile les bébés. Mais dans l'autre sens, on a beaucoup de mal. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est lié aussi à cette défiance historique entre la médecine hospitalière et la médecine libérale. Je dirais que, Jean-Pierre, la période récente n'a pas encore aggravé l'ambiance ou dégradé l'ambiance parce qu'effectivement, on va le voir là, les médecins hospitaliers ont eu l'impression de payer les pots cassés budgétaires alors que, de l'autre côté, les médecins libéraux étaient relativement choyés. Donc, ça a créé une forme d'amertume aussi avec l'idée que les hospitaliers doivent prendre en charge les patients, notamment que les cliniques privées ne veulent pas, que les médecins libéraux ne veulent pas, etc. Et puis, bon, c'est assez catastrophique aussi cette régulation en silo désarticulée de la ville et de l'hôpital. Elle ne pose pas seulement des problèmes de coordination des soins, c'est-à-dire qu'elle aggrave les tensions historiques parce que c'est depuis 1958 et la réforme de Bray, c'est le grand schisme de la profession médicale entre le plein temps hospitalier et puis de l'autre côté, les médecins libéraux. Eh bien, cette tension, elle s'est beaucoup aiguisée au cours des 10, voire des 20 dernières années. Et il faudrait une seule institution, moi je suis pour ça, et c'est pour ça que les agences régionales de santé ont été un échec, parce que les agences régionales de santé, elles n'ont de pleine compétence que sur l'hôpital. Et en partie, un peu le médico-social qu'elles partagent d'ailleurs avec les départements, parce que tout ce qui relève de la médecine de ville échappe aux agences régionales de santé. Ça relève de la convention nationale entre la sécurité sociale et les syndicats de médecins libéraux. Donc, on a voulu créer des agences régionales de santé, au passage, je tiens à dire que les agences régionales de santé qui sont beaucoup diabolisées, notamment pendant la période Covid, il faut savoir que les agences régionales de santé déjà n'étaient pas très fournies en personnel et qu'elles ont subi des coupes particulièrement drastiques en termes de personnel. Et je vous renvoie au scandale des EHPAD, de Orpéa, etc. Ils ne font pas de contrôle. Ils ne font pas de contrôle parce qu'ils n'ont pas de personnel. Et après, on les accuse aussi, les élus locaux les accusent par exemple des déserts médicaux. Moi, j'ai été auditionné par le Sénat, je ne sais plus, en 2021, je crois, mais bon, Jean-Marie Boquel, tout ça, et les sénateurs qui représentent les élus locaux s'exciter sur les déserts médicaux. Les agences régionales de santé, elles ne font rien. Les agences régionales de santé, elles ne font rien parce qu'elles ne peuvent rien faire. Ça n'est pas de leurs compétences. Donc, là, déjà, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que la structure administrative qui devrait coordonner tout ça, finalement, a les mains liées pour le médico-social avec les départements et n'a absolument aucune compétence pour la médecine de ville. Donc, il n'y a que l'hôpital. Donc, effectivement, elles se concentrent sur l'hôpital. Et c'est là, vous voyez, c'est aberrant parce que si vous voulez faire du virage ambulatoire, il faudrait une structure, alors je ne pense pas régionale, mais moi, je pense départementale, très décentralisée et qui gérait l'ensemble de la composante de l'offre de soins, c'est-à-dire aussi bien la médecine de ville que la médecine hospitalière que le médico-social, ce qui supposerait qu'elles aient les mains, ces entités, qu'elles aient tous les financements à leurs mains et que, par exemple, qu'on puisse admettre aussi, et ça, les syndicats de médecins libéraux n'en veulent pas, le conventionnement sélectif, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il n'y aurait plus de convention nationale avec tous les jeux, la dramaturgie de tout ça, mais il y aurait, en quelque sorte, des conventionnements locaux avec ces structures qui géreraient l'ensemble de l'offre de soins. Mais là, vous voyez bien que cette régulation en silo, aussi bien budgétaire, on va le voir là, qu'institutionnelle, ça ne peut aboutir qu'à des aberrations dans l'organisation des soins. Alors, l'Ondam, c'est... Oui ? Je voulais un peu juste une remarque là-dessus. Vu que l'ARS, c'est assez récent comme structure, est-ce qu'on a une idée de son poids dans les finances de la santé ? Est-ce que, du peu qu'on a d'interactions de nous en tant qu'interne, on a l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes en termes d'organisation avec eux, on n'a pas démontré l'utilité, en tout cas, de notre côté. Est-ce que ça pèse vraiment très lourd en termes de dépenses de santé ? Non. Ou c'est ridicule ? Je ne sais pas que c'est ridicule, mais déjà, il faut savoir que l'administration sanitaire et sociale en France est structurellement faible. Donc, c'est le parent pauvre de l'administration. Jusqu'à une date récente, jusque dans les années 90, je cite toujours ça, mais le dernier de l'ENA ne voulait pas aller au ministère de la Santé. donc le dernier reçu à l'ENA. Donc, c'est une administration qui est faible historiquement, mais elle est faible historiquement parce que le pouvoir médical était fort. Et puis, les élus locaux étaient très forts aussi. Donc, ils ont tenu en respect l'essor de cette administration. Donc, c'est une administration qui, quand elle fusionne, parce que les agences régionales de santé, c'est 2009, c'est la réforme HPST, donc elles sont mises en place, préfigurées, en 2010. Bon, si vous voulez, quand on les met en place, elles sont déjà relativement anémiques, ces agences régionales. Alors, moi, je ne suis pas pour une administration pléthorique, mais, et en plus, elles ont dû rendre 10 % d'emplois pour faire des économies budgétaires, pour réduire le déficit public. Donc, et pareil, d'ailleurs, pour Santé publique France, dont on a découvert que les masques ou les prusses, enfin, c'est Santé publique France, parce que les prusses ont fusionné avec l'INVS, mais je ne veux pas sur le détail, mais vous voyez, c'est une administration très faible qu'on a découverte, très faible, d'ailleurs, pendant la pandémie, et qui a encore été affaiblie. Donc, c'est un vrai problème, mais si vous voulez, le problème, ce n'est pas trop son coût, leur coût aux agences régionales de santé, c'est la gouvernance du système dans laquelle elles sont plongées qui n'est pas bonne. Le directeur général de l'ARS, de toutes les ARS, est nommé en Conseil des ministres et révocable chaque semaine en Conseil des ministres. Donc, en fait, ça n'est que, je dirais, un super préfet sanitaire qui peut gicler, si vous me permettez cette expression, à n'importe quel moment. Bon. Je pense, Frédéric, je crois que, en poursuivant un petit peu la remarque de Pierre-Édouard, est-ce qu'on a le sentiment, et je pense que c'est véhiculé aussi aux internes, qu'il y a un poids de l'administration, en particulier à l'hôpital, mais donc par l'intermédiaire à l'ARS, qui est de plus en plus important et que, finalement, il y a une sorte de détournement plus administratif des objectifs de l'hôpital, alors que, bon, quand on est interne et même après, ça peut être soit le soin, ça peut être aussi la clinique ou la recherche. Donc, c'est un peu ça, je crois qu'on est venus. Oui, non, mais de toute façon, la question, alors, je pense qu'il faut séparer les agences régionales de santé de l'administration hospitalière, même s'il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire l'administration dans les hôpitaux. Clairement, il y a eu une bureaucratisation de l'hôpital, ça c'est clair, avec, effectivement, une croissance, à mon avis, pas raisonnable des niveaux hiérarchiques, des pôles, etc., et puis l'inflation des directions administratives dans les hôpitaux, ça c'est vrai. Mais on ne peut pas dire ça des agences régionales de santé, parce que les agences régionales de santé, c'est pour ça que la question, c'est moins la question de l'administration de la santé que de la maladministration de la santé. c'est-à-dire que si les agences régionales de santé sont bureaucratiques et perçues comme bureaucratiques quand on travaille à l'hôpital, c'est parce qu'en quelque sorte elles ne peuvent plus, elles sont tellement, leurs rangs sont tellement peu fournis. Par exemple, on a mis à mal tous les corps historiques de l'administration sanitaire et sociale qui assuraient une relation de proximité avec les établissements, je pense aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, je pense aux médecins inspecteurs de santé publique, je pense à tout ça. Et donc, en quelque sorte, aujourd'hui, les ARS, si j'étais caricatural mais à peine, en gros, c'est des gens qui ne sortent plus de leur bureau parce qu'ils sont tellement débordés par les tâches au quotidien gérées avec une hyper centralisation en plus par le ministère de la santé et l'administration centrale qu'en quelque sorte, elles ne sont plus en mesure de faire ce travail de proximité avec les établissements, donc elles paraissent très bureaucratiques et très lointaines, ce qu'elles sont, mais elles ne le sont pas par, je dirais, atavisme. On pourrait très bien imaginer des ARS, alors à mon avis, moins au niveau régional parce que les grandes régions, ça a été aussi une catastrophe de ce point de vue-là parce que ça a encore éloigné l'institution des hôpitaux et des acteurs, enfin des soignants de terrain, si j'ose dire. Donc ça aussi, ça a fait beaucoup de mal. Déjà, le niveau régional en 2010, ce n'était pas génial, mais avec les super régions, là, on a complètement, je dirais, éloigné, on a éloigné les agences régionales des ARS qui devraient piloter ça normalement, je dirais, de manière très localisée, etc., et bien, elles ne peuvent plus le faire parce qu'elles ne sont pas suffisamment présentes. Donc, je pense que le diagnostic est nuancé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une suradministration, à mon avis, à l'hôpital, ça, c'est clair. Alors, j'avais retrouvé les chiffres, mais on n'est pas sûr sur les coûts mesurés, les coûts de gestion et les coûts administratifs à l'intérieur de l'hôpital. Par contre, les agences régionales de santé, je trouve que, et je ne suis pas porté vraiment à les… même si je les connais bien parce que j'ai travaillé, enfin, j'ai fait des enquêtes de terrain quand on les a mis en place, etc., mais il y a plein de gens qui aimeraient bien faire leur boudot dans les ARS et qui ne peuvent pas le faire. Par exemple, je vous prends juste un exemple, peut-être moins hospitalier, mais dans le médico-social. Sur les EHPAD, par exemple, pendant très longtemps, l'administration sanitaire et sociale, notamment au niveau départemental, avaient des effectifs qui leur permettaient de faire, je dirais, un dialogue de gestion très personnalisé avec les EHPAD, etc. Aujourd'hui, c'est une enquête du Normalienne à Ulm qui a bien montré ça. Aujourd'hui, les agents, ils ne peuvent plus faire que de la tarification à distance. C'est-à-dire qu'ils ont plus les moyens d'aller sur place. C'est ça que je veux dire, c'est que ce côté très bureaucratique et lointain est lié aussi à une administration structurellement faible qu'on a encore affaiblie et notamment dont on a affaibli les corps historiques. et c'était le but d'ailleurs de la réforme HPST de 2009, c'était de dire on va éloigner la prise de décision administrative qui est une prise de décision politique, soyons clairs, puisque les ARS sont sous l'autotérité directe du ministre. Eh bien, on va les éloigner du terrain comme ça l'administration sera moins incline à être l'objet de lobbying des acteurs hospitaliers de terrain. Donc, ça a été un choix politique aussi de le faire. Oui, une grave erreur, mais voilà. Et donc, je trouve qu'on leur fait un mauvais procès parfois aux agences régionales de santé. On leur fait un mauvais procès et je citais notamment le fait, ah bah oui, les déserts médicaux et elles ne font rien, mais oui, mais elles ne peuvent rien faire en fait. Donc, voilà. Et par exemple, Londam, si je prends Londam pour venir là, Londam, une ARS, elle ne décide de rien dans Londam. Enfin, Londam, il est arrêté niveau national. C'est-à-dire, c'est le ministère de la Santé qui décide quelle part on va allouer à l'enveloppe soins de ville, quelle part on va allouer à l'enveloppe hôpitaux, établissements hospitaliers, à l'enveloppe médico-social et à l'enveloppe prévention. Donc, donc, il y a, donc ça, elles ne décident pas. Elles sont, budgétairement, elles font avec ce qu'on leur donne. Voilà. Et elles font dans le cadre budgétaire des filets au niveau national. Donc, vous voyez, quand vous n'avez pas la main sur les budgets, que vous n'avez pas la main sur la médecine libérale, ça commence mal à réaliser de manière intelligente le système de santé. Donc, Londam, juste, c'est voter au Parlement dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale à tous les automnes. D'ailleurs, je dis ça aux internes qui sont présents, si vous voulez connaître la politique de santé, surtout, n'écoutez pas les ministres ou les grandes réformes ou les coups de com'. Il faut lire ce qu'on appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale tous les automnes. C'est là où on voit la vraie politique de santé du gouvernement. Ce n'est pas du tout dans les effets d'annonce ou la grande réforme parce que chaque ministre de la santé veut sa grande réforme. C'est technique, mais c'est là où on lit vraiment ce que veut faire le gouvernement. Et quand je dis le gouvernement, ça veut dire Bercy aussi. Voilà. Donc, c'est voter au Parlement chaque automne. Donc, il faut s'y intéresser un peu quand même. Il y a des articles qui sont très bien faits parfois dans la presse. Je pense au Monde, etc. Et puis, c'est voter par le Parlement, mais c'est un exercice très technocratique. le Parlement regarde passer. On les regardera moins passer, mais jusqu'à présent, si vous voulez, c'est la haute administration, c'est l'administration centrale, notamment la direction de la Sécurité sociale qui a la haute main sur l'élaboration du PLFSS. Donc, c'est des choses qui sont très techno. Et donc, les parlementaires, ils vont se discuter sur des queues de cerises, si vous voulez. Donc, je reviens sur l'ONDAM, juste sur quoi je veux insister, parce qu'on voit bien que l'ONDAM, c'est le problème de notre système de santé, c'est-à-dire l'ONDAM, c'est un instrument de la maîtrise de la dépense publique, mais en quelque sorte, c'est un ONDAM qui est particulièrement dur avec l'hôpital, avec les dépenses hospitalières, mais il est relativement laxiste avec la dépense de ville. Et donc, je vous ai dit aussi l'opération des organismes en charge de piloter la dépense de ville et la dépense hospitalière. Alors, Jean-Pierre, tu voulais que je parle de la T2A, là ? C'est ça ? Oui, si tu veux, deux minutes, deux minutes. Non, mais si vous voulez, avant la tarification à l'activité, on avait un système qui était un financement au budget global. Le budget global, c'était, on dit à un hôpital, voilà ce que vous allez avoir pour l'année et puis on va vous le verser par douzième. donc voilà. Et puis, chaque année, on augmente de manière relativement uniforme le budget global d'un taux directeur en fonction de l'objectif de maîtrise des dépenses de santé, donc par exemple, 1,2%, etc. Alors, on oublie, parce que tout le monde décrit la T2A, mais on oublie que plus personne ne voulait au moment où on crée la T2A, c'est-à-dire en 2003 et qui arrive à maturité en 2008, et bien plus personne ne voulait du budget global parce que pour une raison simple, c'est que d'abord, c'était très inégalité. Il y avait des hôpitaux qui étaient très bien dotés parce qu'ils avaient des députés-mères à la tête des conseils d'administration et puis de l'autre côté, pour avoir des dérogations en termes d'installation, d'équipement, mais aussi en termes budgétaires et donc il y a des hôpitaux qui eux étaient des parents pauvres de la politique hospitalière. Donc déjà, premièrement, c'était un système hyper inégalitaire. Et puis la deuxième chose, c'était un système complètement pervers parce que plus un hôpital était mauvais et plus il perdait de la patientèle, plus il était à l'aise financièrement, puisqu'on lui reconduisait systématiquement son budget d'une année sur l'autre et à l'inverse, l'hôpital qui était performant faisait des soins de haute qualité qui étaient attractifs. Lui, il devait soigner de plus en plus de gens dans un cadre budgétaire qui ne bougeaient pas non plus. Et donc, en gros, c'était une machine à récompenser les mauvais et à pénaliser les bons. je dis ça parce qu'il y a tout un discours de réenchantement, il faut revenir au budget global. On oublie que le budget global, plus personne n'en voulait. Et donc, en 2003, Jean-François Matéi, qui était ministre de la Santé, sous la présidence Chirac, ils font un choix. D'ailleurs, les conseillers ministériels de Matéi me l'ont confirmé, ils ont fait un choix idéologique. Ils ont dit, on va adopter une vision entrepreneuriale de l'hôpital parce que l'hôpital est trop bureaucratique. Déjà, on le disait à l'époque, ça décourage les hospitaliers, etc. Donc, il faut qu'ils retrouvent des marges de manœuvre qui se positionnent, je dirais, sur des créneaux de soins, etc. Donc, on va faire une gestion plus dynamique. Alors moi, c'est ce qu'ils disaient, entrepreneuriale de l'hôpital. Et donc, on a instauré la tarification à l'activité. Et là, c'est tout simple, la tarification à l'activité, c'est en quelque sorte, vos ressources dépendent de la structure et du niveau de votre activité. Donc, la structure, c'est les groupes homogènes de malades, je ne vous les explique pas. Et puis, le niveau, voilà. Et donc, avec une vision assez entrepreneuriale, c'est-à-dire l'idée que chaque hôpital est sur un marché des soins et il doit se positionner, développer certaines activités et pas d'autres. Mais c'est là où je veux en venir sur la T2A. Elle est particulièrement perverse, cette T2A, cette tarification à l'activité. Alors, ça encore, c'est une exception française parce que la T2A, elle a lieu dans un but fermé. Donc, en fait, c'est un système complètement aberrant où on dit aux hôpitaux faites de l'activité, faites de l'activité. Et comme le ministère constate à la fin de l'année qu'effectivement, les hôpitaux ont multiplié l'activité, eh bien, ils baissent unilatéralement les tarifs pour rester dans l'enveloppe, ce qu'on appelle un mécanisme de point flottant. C'est d'ailleurs un peu la même mécanique pour la réforme du système de retraite qu'envisageait Macron avant le Covid avec un système de point flottant. C'est-à-dire, on fixe une enveloppe et puis on régule par les tarifs. Alors, c'est un marché de dupes pour les soignants. C'est-à-dire qu'ils s'en sont rendus compte assez vite. si vous me permettez cette image, c'était des hamsters dans une roue condamnée à tourner de plus en plus vite sans que les finances de l'hôpital. Juste pour aller dans ton sens, moi qui suis chef de pôle, chaque année, on nous réunit tous les chefs de service et on nous donne des objectifs de croissance alors que les tarifs ont diminué. Mais il faut, voilà, c'est vraiment le hamster qui doit, et vous voyez peut-être vous les internes dans les services, il faut faire plus d'allograffes, plus de machins, plus de bidules, de bidules, de bidules, alors que ça diminue avec une logique vraiment productrice et non pas forcément de qualité d'ailleurs. Excuse-moi. Non, non, mais tu as raison Jean-Pierre et tu as raison de le signaler parce qu'en plus c'est une machine, enfin c'est un mode de financement d'autant plus pervers que si un hôpital décide d'avoir le bon niveau d'activité, c'est-à-dire en quelque sorte de pratiquer une qualité des soins avec des soins comme dire ou le juste au soin ou le juste au coût, il est pénalisé parce que par rapport à des hôpitaux qui vont augmenter artificiellement leur activité. Donc ça pénalise les hôpitaux vertueux en quelque sorte qui ne favorisent pas les surinterventions médicales. Alors avec en plus un effet pervers, c'est que évidemment l'assurance maladie s'est rendu compte qu'il y avait des hôpitaux qui essayaient de la gruger donc ils ont dépêché des contrôles sur place. Vous voyez l'usine à gaz bureaucratique pour aller vérifier qu'il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire de traficotage si j'ose dire de l'activité ou que l'activité je ne sais pas les opérations sont justifiées médicalement etc. Et encore plus pervers vous le savez moins ça mais c'est qu'aujourd'hui il y a tout un secteur d'officine privée dont la mission est d'aider les établissements à ce qu'ils appellent optimiser le codage c'est-à-dire optimiser le codage c'est-à-dire en gros tricher au dépend de la sécu c'est quand même ça la tarification à l'activité elle instaure un conflit d'intérêt entre l'assurance maladie d'un côté et les hôpitaux donc on est dans un jeu complètement pervers où les hôpitaux sous d'ailleurs avec des vrais scandales enfin ristournent ou externalisent l'optimisation du codage à des officines privées qui au passage je tiens à le dire ont accès par médical alors ce qu'a dénoncé oui on ne t'a pas entendu je n'ai pas entendu les phrases d'avant l'avant quoi c'était quoi ma dernière que je ne répète pas sur les officines privées voilà oui les officines privées qui elles ont accès des fois aux dossiers médicaux pour vérifier pour remanipuler les codages optimiser le codage alors même qu'elles ne sont pas couvertes par le secret médical donc il y a un DIM un département un directeur de l'information médicale de Saint-Malo que je connais bien qui l'a qui l'a dénoncé en disant que c'était particulièrement préoccupant que des entreprises privées aient accès aux dossiers médicaux de certains patients sans qu'elles soient astreintes aux secrets médicaux il a été il a été blacklisté donc ce que je veux vous montrer là-dedans c'est tout excuse-moi Frédéric pour les internes je pense que par exemple dans vos comptes rendus je ne sais pas voilà souvent on va vous demander de dire par exemple lors de l'induction d'une leucémie on va dire des nutrition et c'est mieux qu'elles soient gradées à 3-4 parce que ça va rapporter plus d'argent pour le séjour et c'est vrai pour aller dans le sens qu'on a tous souvent on va utiliser tous les biais tous les petits systèmes pour faire qu'un séjour hospitalier soit encore plus valorisé qu'il ne l'est je ne sais pas ça dépend des services mais c'est vrai qu'on fait très attention à ça puis c'est une demande du DIM parce que sinon comme vous me faites comprendre pas de T2A pas d'activité pas d'argent pas de poste pas de machin etc donc on est dans une logique un peu mais c'est important que vous l'entendiez à la fois surtout de la part de Frédéric je pense et alors en plus il est encore plus pervers mais il est pervers de toute façon ceux qui défendaient la tarification je tiens à le dire ici parce que j'ai organisé un colloque au Sénat sur l'hôpital récemment et donc il y avait plein d'experts il y avait d'ailleurs Pierre Louis Bra le président du corps etc et ceux qui avaient participé à ce qu'on appelle l'élaboration du PMSI programme de médicalisation des systèmes d'information et qui eux sont complètement en désaccord avec la tarification de l'activité c'est-à-dire se servir du PMSI pour faire de la T2A et c'est des gens de l'école des mines des chercheurs de l'école des mines des gens très sérieux mais même Brigitte Dormont qui est professeure d'économie à Dauphine une sommité mondiale d'économie de la santé elle-même on a fait un article dans la revue de l'ENA que j'ai piloté que j'ai coordonné comme elle dit c'est une atrocité la façon dont on a mis en place la tarification alors qu'elle est plutôt pour elle était plutôt favorable à la tarification de l'activité elle dit la façon dont on l'a mise en place en France est un cauchemar donc déjà le mécanisme du point flottant c'est une aberration du point de vue de je ne peux pas vous expliquer parce qu'il faudrait que je vous explique la théorie des contrats à prix fixe donc ce n'est pas le sujet mais du point de vue de la théorie économique c'est une aberration mais en plus elle dit finalement on a tellement manipulé les tarifs en les faisant baisser pour rester dans l'enveloppe ou encore pire on s'est servi des tarifs pour notamment on parlait de la chirurgie ambulatoire etc. pour favoriser l'ambulatoire que maintenant il n'y a plus aucun lien ou alors le lien est très ténu entre le tarif par GHN groupe homogène de malades groupe homogène de séjour et la réalité des coûts des séjours donc en fait l'instrument est devenu complètement incontrôlable c'est-à-dire parce qu'au départ quand même l'idée de la tarification à l'activité c'est tarifer au plus juste mais à partir d'un échantillon d'hôpitaux de dire combien coûte je ne sais pas une appendicectomie ou une opération d'une péritonite etc. donc il y avait à partir de cet échantillon d'hôpitaux il y avait toute une mécanique de comptabilité analytique pour analyser combien ça coûte en moyenne dans les hôpitaux et donc il y avait quand même un lien assez étroit entre le GHM ou le GHS et puis le tarif mais comme ils ont tellement manipulé les tarifs que maintenant ça n'a plus aucun rapport ce qui est l'ultime perversion du système c'est-à-dire qu'il y a des services qui se retrouvent déficitaires si j'ose dire mais pas du tout parce qu'ils ne font pas assez d'activité mais tout simplement parce qu'on a préféré mettre l'argent et pas sur leur service vous voyez ce que je veux dire donc c'est c'est particulièrement pervers en fait comme système et comme elle le dit Brigitte Dormand c'est un système qui est devenu complètement fou en fait plus personne ne comprend donc là pour le coup c'est un vrai problème et donc je tiens à le dire ici même ceux qui étaient partisans de la T2A n'y reconnaissent plus leurs petits et donc ils disent c'est un système c'est un système devenu particulièrement pervers et qui explique une partie à mon avis du malaise hospitalier alors juste pour vous peut-être quand même c'est important de vous montrer ça parce que ça vous le vivez alors ça a l'air moi j'aime bien ces graphiques-là avec les bulles alors donc l'objectif national d'assurance maladie si vous voulez c'est à peu près le budget qu'on alloue au système de santé par an alors d'abord il y a des bulles rouges ça veut dire quand l'objectif de dépense a été dépassé et les bulles vertes c'est quand l'objectif a été tenu bon et bien vous voyez que dans les premières années de l'ondame et bien on dépassait systématiquement l'objectif alors même qu'on avait fixé un taux de progression de l'ondame élevé et si je prends 2007 par exemple on avait fixé un taux de progression de l'ondame de 4% je rappelle qu'entre 2010 et 2020 le taux de progression de l'ondame c'était 2 plutôt 2% que 4% vous voyez bon et bien vous voyez qu'en 2007 l'ondame alors plus la bulle est grosse plus le dépassement de l'objectif a été important donc vous voyez jusqu'aux années 2009 finalement l'ondame n'était pas très contraignant il était très élevé et pas contraignant voilà et puis petit à petit et puis il y a eu le krach financier 2008 et ça il faut je tiens à vous le dire parce qu'on ne le dit jamais assez c'est qu'en fait la politique de santé a été particulièrement austéritaire à compter de 2010 c'est à dire une fois qu'on a refermé la parenthèse chelésienne et donc et là vous voyez qu'on a fixé des ondames inférieures à 3% parfois même inférieures à 2% je pense notamment à 2016 vous voyez mais l'ondame a toujours été tenue vous voyez il a toujours été tenue c'est à dire à mesure qu'on renforçait la contrainte budgétaire on tenait de mieux en mieux l'ondame alors pourquoi parce qu'on a mis en place des systèmes de pilotage automatique qui fait qu'on tient alors il faudrait que je vous détaille j'ai pas le temps les mises en réserve etc avec des comités d'alerte etc bon il y a eu un rapport en 2010 là-dessus rapport brillé et donc ils ont mis en place un moyen de tenir l'ondame tout simplement parce que le système de santé a été je dirais a dû apporter son écho à la réduction de la dette et du déficit public post-crise financière de 2008 si je vous dis ça aussi c'est parce qu'on se prépare la même chose c'est à dire que là vous voyez la grosse bulle bleue c'est le Covid bon donc là on a explosé d'accord bon c'est un peu normal mais sauf que la dette Covid et les déficits publics le gouvernement s'est engagé à ramener les déficits publics de 6% à 3% soit des économies de 80 milliards d'euros sur la dépense éducation et demi à économiser en 5 ans or comme je tiens à le dire ici comme la santé et la retraite sont les deux plus gros postes de la protection sociale elles sont forcément dans le collimateur parce que vous ne pouvez pas réduire c'est pas je veux dire vous n'allez pas réduire la dette publique vous n'allez pas la réduire en supprimant des profs il n'y en a plus assez en réduisant des policiers il n'y en a plus assez etc etc donc l'administration d'état elle est à l'os bon donc ils ont forcément dans le collimateur les dépenses sociales et dans les dépenses sociales les deux plus gros postes que sont les retraites d'où la proposition d'Emmanuel Macron de faire une réforme des retraites qui n'arrivera pas à faire qui hypothèque à mon avis tout son quinquennat c'est la petite note politique puisque tout reposait là-dessus et puis de l'autre côté les dépenses de santé donc on risque de reconnaître une deuxième décennie terrible tout simplement parce qu'il faut réduire les déficits et la dette publique et c'est le mémorandum qui a été donné à la commission européenne donc ils ne vont pas rigoler à Bercy donc ils vont chercher à faire des économies partout et là on est d'ailleurs dans une sorte à mon avis d'impasse budgétaire complète c'est-à-dire je ne vois pas comment ils vont économiser encore de l'argent sur la santé en tout cas sur l'hôpital ça me paraît très compliqué donc vu que l'immeuble menace trouvines vous voyez oui il y a quelqu'un qui voulait parler peut-être non je ne sais pas j'ai entendu allô vous m'entendez oui 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 d'accord j'avais cru qu'il y avait quelqu'un qui voulait parler alors juste je vais peut-être vous le montrer comme ça vous voyez je vous disais tout à l'heure la grande contradiction de la politique de santé depuis 10 ans mais même depuis 15 ans c'est qu'on a mis l'hôpital à la diète budgétaire c'est-à-dire qu'en gros l'État s'est un peu défoulé comme il a il a pleine compétence sur l'hôpital via les agences régionales de santé et bien en quelque sorte il s'est un peu défoulé budgétairement sur l'hôpital et puis de l'autre côté la médecine de ville elle bénéficiait d'un laxisme d'un laxisme assez patent et là si vous regardez donc c'est la même chose mais par par secteur si vous voulez donc vous avez l'enveloppe hospitalière et l'enveloppe soin de ville bon ben vous apercevez qu'en fait là où l'on dame enfin l'on dame hospitalier l'enveloppe hospitalière l'enveloppe hospitalière enfin l'on dame hospitalier a été toujours tenu et même en quelque sorte on a même réalisé l'objectif il a été comment on dit sous-exécuté c'est-à-dire qu'en fait la dépense qui avait été fixée à l'automne de l'année précédente n'a pas été n'a pas été atteinte parce qu'on a fait des économies budgétaires drastiques bon et donc voyez bien que les bulles en fait c'est des grosses bulles vertes ça veut dire qu'on a sous-exécuté l'on dame hospitalier et que à l'inverse dans les soins de ville et bien bon il y a des cas je ne vois pas bien mais globalement il y a plus de bulles rouges que de bulles vertes et la réalité c'est celle-là c'est-à-dire que quand il y a une bulle rouge je le rappelle ça veut dire qu'on a dépassé l'objectif de dépense qui a été voté dans le PLFSS dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et bien là vous voyez que en fait et bien donc il faut lire les deux en même temps c'est-à-dire qu'en fait comme on a dépassé assez régulièrement l'objectif de dépense de soins de ville et bien on a demandé à l'hôpital de faire d'autant plus d'économies donc je dirais qu'aux bulles rouges d'en bas correspondent les bulles vertes d'en haut donc autrement dit on a demandé à l'hôpital d'essuyer les plâtres de la médecine de ville on ne peut pas le dire autrement c'est ça et ça c'est particulièrement problématique au moment même où la médecine de ville était de plus en plus défaillante en termes de territorial en termes de fréquence de contact mais aussi en termes d'astreinte en termes de garde de respect des tarifs conventionnels etc. donc là il y a quelque chose qui ne va pas en fait qui ne va pas du tout ça c'est long d'âme pour 2000 vous voyez que les soins de ville alors il faut savoir que c'est les soins de ville c'est pas seulement les consultations c'est juste je voulais vous le dire pour que vous compreniez si jamais vous regardez plus tard ou lisez un article sur ce sujet là les soins de ville c'est à la fois les consultations et les prescriptions en médecine de ville et donc vous voyez qu'on n'est plus du tout on n'est plus du tout dans un système comment dire hospitalo-centré j'entends souvent ça régulièrement oh on est dans un système hospitalo-centré c'est même presque devenu une sorte de ouais c'est les gens le disent mécaniquement en France on est dans un système trop ben non on en traite puisque si on regarde l'ondame ben maintenant l'établissement les établissements de santé représentent moins que en milliards d'euros que les soins de ville bon voilà et donc l'ondame il faut retenir c'est quand même vous voyez je vous disais tout à l'heure si l'objectif c'est de réaliser 80 milliards d'euros en 5 ans sur la dépense publique vous voyez quand vous avez un ondame de 236,3 milliards d'euros je veux dire en termes de postes le comment dire 80 milliards d'euros je vous ai dit c'était c'était une fois et demie le budget de l'éducation nationale vous voyez c'est bon ben vous voyez un ondame annuel c'est 236,3 milliards d'euros donc s'il y a il y a de l'argent à gratter c'est là qu'ils vont aller le gratter alors où est-ce qu'ils vont aller le gratter ça c'est la bonne question à mon avis pas sur l'hôpital parce que il n'en peut plus mais mais ils vont devoir gratter sur les soins de ville et là à mon avis ils se préparent des conflits majeurs avec les syndicats médecins libéraux et est-ce que le gouvernement va accepter et la sécurité sociale et l'assurance maladie vont accepter de prendre aux billes en tête les syndicats de médecins libéraux avec comme je dis il y a des internes aussi il faut savoir comment résonnent les ministres parce que il y a il y a un autre adage qui veut une sorte de sagesse politique chez les ministres de la santé c'est qu'il vaut mieux pas se fâcher avec les médecins libéraux d'une part et puis parce qu'on dit que les médecins libéraux ont un pouvoir d'influence électorale sur leur patient ce qui est mon avis complètement faux mais en tout cas c'est un mythe auquel ils croient beaucoup et puis de l'autre côté il y a une peur des mouvements d'interne donc il y a l'adage cette sagesse politique qui veut les internes c'est comme le dentifrice une fois qu'il est sorti du tube c'est difficile de l'y faire rentrer voilà et donc c'est aussi ça qui explique le blocage de la réorganisation de la médecine de ville c'est la peur du conflit avec les syndicats de médecins libéraux et la peur du conflit avec les internes qui anticipent pour certains d'entre eux leur prochain exercice en médecine en médecine de ville donc voilà donc c'est très compliqué alors que l'hôpital on peut se lâcher dessus on peut se déchaîner c'est pas trop grave oui alors je voudrais finir là-dessus parce qu'on entend aussi beaucoup de comparaisons on a entendu beaucoup beaucoup de comparaisons en termes hospitaliers au moment du Covid ah oui mais l'hôpital les lits alors je peux pas tout développer ici mais tout ce que je tiens à vous dire ici c'est que c'est comment vous dire bon voyez si vous voyez la France bon déjà je vais commencer ça c'est les dépenses hospitalières dans les dépenses de santé bon par prestataire donc hôpitaux établissements de soins et de longue durée prestataire de soins ambulatoires détaillant autres bon et donc dans autres d'ailleurs il y a le transport des patients et les laboratoires bon je passe c'est les trucs de l'OCDE bon bah vous voyez que finalement l'hôpital français dans les dépenses représente seulement 38% alors seulement c'est déjà beaucoup mais ce que je veux dire par là c'est que c'est pas on peut difficilement déduire un système de santé français hospitalo-centrales après au passage il est à peu près dans les niveaux des pays des pays comparables donc voilà avec donc il faut retenir ça l'hôpital c'est un peu plus d'un tiers de la dépense voilà c'est un peu plus d'un tiers de la dépense de santé voilà je vais finir peut-être pour prendre des questions là vous verrez sur les lits par exemple les comparaisons de lits c'est très compliqué à interpréter en fait bon déjà quand même si je tiens à vous dire quelque chose quand on fait des comparaisons par exemple entre pays entre l'Angleterre enfin la Grande-Bretagne et la France ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens parce que dans les systèmes béverigiens les systèmes nationaux de santé donc en gros l'Angleterre les pays scandinaves si vous voulez il n'y a pas de spécialistes libéraux comme en France ou en Allemagne donc déjà on compare des choses qui ne sont pas comparables puisque tous les spécialistes dans les systèmes nationaux de santé exercent dans les hôpitaux alors que nous on a une médecine libérale spécialisée voilà et d'ailleurs les systèmes bismarckiens donc les systèmes d'assurance sociale eux ont surtout des spécialistes enfin des spécialistes qui exercent donc plutôt en libéral donc vous voyez je dis ça parce qu'on entend toujours des comparaisons aussi un peu sauvages là-dessus sauf que la place d'un hôpital dans un système de santé dépend beaucoup de l'histoire du système de santé en question et de la façon dont s'est structurée notamment la division du travail entre les soins ambulatoires et les soins hospitaliers et la place des différents intervenants dans soit en ville soit en ambulatoire ou en soins de proximité on va dire et puis à l'hôpital donc les lits c'est 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 pareil les lits c'est très difficile à compter alors je ne peux pas vous le développer là-dessus voilà bon mais vous observez quand même que là pour le coup la France là non plus n'est pas si bien située que ça j'ai pris le lit hospitalier en 2009 et 2019 on a dit l'Allemagne a en quelque sorte mieux encaissé le Covid parce qu'elle avait plus de lits de réanimation ce qui est partiellement vrai pas dans les mêmes écarts qu'on l'a présenté mais clairement on voit bien qu'effectivement si on compare à la France et l'Allemagne les lits pour 1000 habitants et bien on est moins bien placé que l'Allemagne mais vous observez quand même que vous avez des écarts incroyables et donc ça ça reflète bien l'histoire des pays par exemple si vous prenez le Danemark vous voyez bien qu'on est dans un système qui a beaucoup moins de lits hospitaliers donc il y a une forte disparité ça que je veux dire entre les différents pays et c'est pareil sur les personnels hospitaliers c'est assez surprenant mais vous voyez les personnels hospitaliers vous pourrez regarder c'est quand même très variable d'un pays à l'autre et à des niveaux de développement comparables les pays Suisse Royaume-Uni Norvège Danemark France Belgique Allemagne Pays-Bas Portugal Espagne etc et donc vous voyez bien que la place des médecins dans l'hôpital varie d'un système à l'autre l'importance des effectifs infirmiers sages-femmes pareils c'est assez frappant quand on observe ça bon voilà et pour finir oui c'est là où je veux dire c'est mon ami Valérie Paris qui est au collège de la haute autorité de santé qui est une ancienne économiste de la santé de l'OCDE qui avait fait cette diapo je l'ai reprise parce que elle son boulot c'était de confectionner les données de comparaison santé à l'OCDE donc c'était vraiment elle qui pilotait ce qu'on appelle toutes les statistiques que je vous ai données c'est elle qui les pilotait enfin contribuait à les piloter et donc elle elle a toujours été frappée par les mésusages des comparaisons internationales notamment parce qu'on fait des normes de certains pays alors que en fait ça n'a aucun sens d'un point de vue de la comparaison internationale que les données ne sont pas toujours comparables donc voilà et surtout ce qu'elle signale c'est les données et les analyses de l'OCDE sont utilisées avec beaucoup d'opportunisme par tous les acteurs c'est-à-dire que ce qui est fascinant à observer c'est que tous les protagonistes du système du débat autour du système de santé brandissent leur comparaison si vous voulez mais souvent de manière très peu rigoureuse voilà donc ce qu'elle veut dire de manière stratégique ou opportuniste c'est-à-dire on prend le pays qui nous arrange à un moment donné etc donc il faut se méfier énormément des comparaisons sauvages et intéressées et j'espère vous avoir montré que si on fait une analyse relativement rigoureuse j'espère rigoureuse des chiffres on arrive à des conclusions qui sont parfois en complète contradiction avec les idées reçues du système du débat sur le système de santé voilà si vous avez des questions merci Frédéric je ne sais pas il y a peut-être des questions des jeunes internes moi je te remercie parce que c'est vrai que tu as comment dire détruit un certain nombre de phrases communes et puis un peu tu as montré tu nous as montré la complexité du système je ne sais pas peut-être que Pierre-Edouard tes collègues il y avait des questions j'avais dû en converser de Mathilde Seguin je ne sais pas si elle est là encore alors y a-t-il des simulations dépenses en imaginant que les heures supplémentaires soient comptées et payées comme dans les autres pays à ma connaissance il n'y en a pas donc là ça rejoint ça rejoint ça rejoint l'idée que le développement des indicateurs guidés par les besoins exprimés par les gouvernements je ne suis pas sûr que le gouvernement français ait envie d'avoir cette comparaison internationale donc voilà donc donc non à ma connaissance on ne l'a pas ben oui je sais bien que les professionnels aimeraient bien l'avoir mais mais c'est comme moi je trouve je trouve ça incroyable qu'on n'arrive pas à avoir un objectif un chiffre consolidé des fermetures de lits liées aux personnels voilà c'est donc c'est des batailles statistiques aussi tout ça et voilà c'est des batailles de chiffres oui je pense qu'il serait vous pensez que ça a un intérêt la fameuse enquête qu'ils ont prévue pour essayer de voir les problèmes à l'hôpital j'ai un peu de mal à comprendre la logique je vais être honnête puisque on arrive à la fin mais j'ai été interrogé par ça par le monde déjà les enquêtes flash ça fait rire tout le monde on en a des tonnes de rapports sur la crise de l'hôpital et la crise des urgences on en a des tonnes donc on sait d'où ça vient et c'est typiquement une opération comme l'a été le Ségur de la santé c'est une opération de communication de gagner du temps jusqu'à l'été et puis de toute façon une enquête flash c'est quoi pour faire un diagnostic qu'on connaît déjà donc c'est-à-dire on sait très bien que c'est la crise de la médecine générale la démographie déclinante de la médecine générale avec le fait qu'ils ne font plus de garde que les spécialistes libéraux ne veulent plus faire de garde etc. qui fait qu'on a cette crise donc on sait très bien les causes les origines de la crise des urgences on les connaît par cœur voilà et puis par ailleurs je pense qu'il y a même en termes de proposition je pense qu'il n'en sortira rien voilà à part quelques rustines de toute façon j'ai envie de dire pour être au clair les décideurs administratifs et politiques disent qu'on en a pour 10 ou 15 ans de crise devant nous de l'hôpital donc ils ne seront pas d'illusions voilà bon courage les inter ils ne seront pas d'illusions c'est ça c'est ce que je pensais à ça dans ma tête ouais ouais je suis désolé moi c'est bientôt fini donc c'est vrai que c'est assez angoissant non mais vous savez quand vous regardez moi je suis le système de santé depuis 20 ans si vous voulez ce qui frappe c'est que il y a beaucoup d'effets d'annonce il y a beaucoup d'effets de com mais je dirais les lignes de force structurelles sont c'est elles qui dirigent le système c'est à dire que c'est un système de santé ça présente une forte inertie il suffit de penser simplement aux effets de la catastrophe de la régulation de la démographie médicale en France donc ça on va le payer encore pendant des années voilà et puis par ailleurs la contrainte budgétaire la contrainte financière elle ne fait que se renforcer voilà je parlais de l'obligation de diminuer les déficits publics et de les ramener à 3% etc donc pour moi tout ça ça surdétermine beaucoup les politiques de santé améliorer l'attractivité de l'hôpital public bah oui mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain c'est à dire que le secteur hospitalier a désormais tellement une mauvaise auprès des jeunes qui pourraient venir paramédicaux des soignants des infirmières des aides-soignantes etc que ça n'attire plus donc l'hôpital ça va prendre des années donc la réalité c'est que donc moi ce qui me frappe c'est l'extraordinaire continuité des politiques publiques vous voyez au-delà des effets d'annonce voilà donc voilà c'est ça qui donc j'aimerais vous annoncer des bonnes nouvelles mais j'ai tellement entendu des ministres de la santé annoncer des réformes qui allaient tout résoudre et puis finalement qui ont repassé la patate chaude à leur successeur quoi voilà et quand on regarde en tendance je ne veux pas vous déprimer mais c'est plutôt c'est pas une bonne tendance en fait voilà juste un petit deux trucs je pense que quand même pour les plus jeunes vous le verrez mais c'est sûr que des fois on devrait un peu plus de réactivité il y a une jeune collègue qui parlait comment l'impact d'un fac s'en panne sur le fonctionnement c'est sûr que les rouages administratifs qui ont été mis en place depuis des années ont plutôt favorisé l'inertie et par là même je pense même les restrictions budgétaires et l'équilibre politique demandé sur les hôpitaux c'est un sentiment et c'est vrai ça tu vois ça Jean-Pierre je pense que ça c'est quelque chose qui est une comment dire un levier facilement accessible déburetratiser l'hôpital simplifier par exemple pour être un peu technique puisque tu es chef de pôle avoir une vraie délégation de gestion oui mais ça ça dépend des structures et c'est absolument inenvisageable pour beaucoup de directeurs d'hôpitaux parce que c'est aller à l'encontre de leurs prérogatives de l'école de Rennes ce qui est dommage parce que ah oui allô mais tu vois oui oui je t'entends Jean-Pierre mais tu vois c'est parce que pendant le Covid il y a eu ce moment d'enchantement alors très relatif d'après les enquêtes c'est-à-dire que l'administration était plus là et on voulait quelque chose on l'avait enfin tout ça les hospitaliers comptent bien mais effectivement ce qui est déprimant c'est de voir le retour de cette administration voilà c'est le retour de cette administration post-Covid voilà c'est ça ça c'est alors il y a Mathilde Séguin qui pourrait comment expliquer cet envisage est-ce que c'est l'école de Rennes oui il y a de ça il y a de ça il y a il y a il y a la formation des directeurs d'hôpital moi je suis à l'école je suis à l'EHESP à Rennes donc je peux vous en parler je connais bien le corps des directeurs d'hôpital d'ailleurs je suis rentré à l'hôpital on parle d'une enquête sur les directeurs donc je peux vous en parler mais effectivement si vous voulez ils sont tellement pétris de néo-management de gestion avec me semble-t-il ils sont un peu formés alors ça reste entre nous j'espère que ça va pas trop circuler mais ils ont été longtemps formés dans une forme de défiance par rapport aux professionnels de santé et notamment par rapport aux médecins donc et donc il y a cette espèce d'hyper contrôle de volonté d'hyper contrôle qui va de pair avec l'opérationnalisation gestionnaire de l'hôpital et donc voilà donc c'est tout un système que de refaire confiance aux soignants de terrain mais ça je pense que c'est un levier qui pourrait améliorer grandement et ça il suffit de le vouloir c'est-à-dire on pourrait très bien dire aux directeurs d'hôpital et dans leur diversité vous lâchez l'abri d'aux soignants et quand un fax tombe en panne on laisse le chef de pôle ou le chef de service gérer la panne et s'en faire dix formulaires qui remontent dans la hiérarchie de l'hôpital et puis l'autre petit point je te laisserai après Pierre c'est quand même que pour que les hôpitaux périphériques fonctionnent alors il y a deux choses qui sont demandées même par l'ARS c'est d'envoyer des internes quels que soient les endroits comme si un interne en formation je rappelle ce sont des étudiants en formation peut compenser un médecin senior et puis on s'aperçoit qu'il y a une sorte de jeu financier où quelqu'un pour venir faire une consultation une journée prendre une garde d'anesthésie ou de ce que tu veux il y a des tarifs absolument c'est pas la dumping c'est vraiment tu peux réclamer ce que tu veux là il y a des chiffres qui sont sortis donc je crois que le coût d'une garde totale pour un médecin titulaire c'est 700 euros avec la prime donc là il y a des chiffres qui sont sortis au début c'était 1200 il y a même des journalistes je crois que c'est Marie-Laure Barin qui a trouvé ça 2500 euros ou 3000 euros la garde pour des intérimaires pas des mercenaires comme ils disent et c'est là moi j'ai discuté un jour avec un DRH de Necker le DRH de l'hôpital Necker et il me disait ben voilà à force d'avoir voulu faire des économies budgétaires à court terme maintenant nos budgets sont en train d'exploser avec l'intérim et le mercenariat médical donc il dit ça n'a aucun sens c'est vrai que ça a été géré en dépit du bon sens ça je ne peux pas dire le contraire je ne sais pas peut-être les internes d'autres questions Pierre-Edouard c'est toi le leader je pense qu'on a parlé déjà beaucoup de choses entre l'ondame même la suppression des mutuelles je trouve ça intéressant comme sujet c'est vrai que faire 7 milliards d'économies sur la double gestion administrative ça serait je pense déjà un bon point mais je pense que les mutuelles ne vont pas trop vouloir il va y avoir pas mal de lobbying là-dessus ce qui va être compliqué non mais pas les mutuelles aussi pour les mutuelles effectivement il va falloir penser une reconversion de leur personnel mais il y a plein de choses à faire animer des centres de santé des EHPAD mutualistes etc parce que la réalité c'est que les mutuelles ont eu tendance à se désengager de ce qu'on appelle le livre 3 c'est-à-dire toutes les oeuvres sanitaires et sociales notamment les centres de PMI etc pour se focaliser sur une fonction assurantielle qui est devenue parasitaire dans le système donc il faut inverser la tendance par contre les assureurs privés pour eux c'est pas grave pour eux la santé ils gagnent pas d'argent avec c'est un produit d'appel donc autant les mutuelles c'est leur cœur de métier donc autant il faudra penser à la reconversion des mutualistes autant les assureurs ils pourront se débrouiller tout seul quoi ok je sais pas peut-être qu'on va vous libérer tout le monde non ok Pierre-Edouard ben merci beaucoup Frédéric c'était super bien je laisse peut-être Pierre-Edouard clôturer puisque c'est lui le leader le responsable donc je ne sais pas ce que tu en penses est-ce que tu veux que l'année prochaine l'année prochaine pardon on puisse continuer dans ces économies de santé ou des sujets équivalents moi je trouve c'était très intéressant on avait parlé à la réunion des coordonnateurs avec les coordonnateurs régionaux de hématologie en France parce qu'on est mal formé là-dessus et on se retrouve du coup parfois embarqué sans pouvoir réellement pouvoir appréhender les problèmes réels c'est vrai que tout de même le codage j'ai trouvé ça hallucinant quand j'avais appris les gens qui comment dire qui optimisaient les codages et donc je pense c'est une thématique qu'il faut continuer d'aborder au cours des prochaines années et alors je voulais juste être super parce qu'il y a aussi Mathilde qui pose cette question nous on a fait un enregistrement du cours du Zoom habituellement on le met sur notre chaîne YouTube en public donc elle serait disponible par n'importe quelle personne si vous jugez que vos propos sont un peu trop ça reste entre nous je ne vois pas dans ce cas là il faudra le faire mais juste pour l'année prochaine si vous voulez parce que moi je siège maintenant parce que vous êtes en hémato donc le prix des médicaments c'est quand même quelque chose il y a tout un vol de médicaments vous voyez et comme je suis à la haute autorité de santé aujourd'hui depuis septembre il y aurait beaucoup à dire pas sur la haute autorité de santé mais sur le circuit du médicament le plus médicament tout ça quoi ce qu'on peut proposer l'économie du médicament oui ce qu'on peut proposer Pierre-Edouard si tu es d'accord c'est de voir avec bien entendu Philippe Rousselot s'il accepte que l'année prochaine on en refasse une on te reproposera peut-être Frédéric et puis peut-être avec Pierre-Edouard faire une sorte de sondage pour que les internes donnent plus les sujets qu'ils souhaiteraient aborder non ? je pense c'est une bonne idée il faut qu'on comme ça parce que là on a le cadre général donc après c'est rentrer dans le médicament rentrer dans pas la loi HPST rentrer dans un certain nombre de choses voilà on peut très bien faire le replay de cette vidéo qui souvent est vue là il y avait une trentaine de personnes qui étaient connectées tout au long et en gros on a entre 200 et 400 personnes qui vont le regarder dans la prochaine semaine une fois qu'on met le replay et on peut mettre un sondage en dessous en proposant si on propose une session l'année prochaine quelle est la thématique qui vous intéresserait le plus oui bah écoute moi ça me va je ferai le go between si Frédéric est d'accord oui bien sûr bien sûr et puis voilà le professeur Rousselot qui était connecté tout à l'heure il est passé un moment je l'ai vu passer dans les participants il m'avait dit qu'il participerait qu'il essaierait juste un tout petit mot les PMI je trouve ça bien regrettable ça avait une fonction vraiment essentielle et tout a été fait pour les détruire parce qu'elles avaient un rôle dans les quartiers défavorisés qui étaient majeurs voilà allô ? ok oui oui je suis d'accord bon bah écoutez à bientôt merci et à très bientôt merci bonne soirée allez ciao 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 ciao